Alors, programme, résilience des entreprises historiques japonais, je vais vous expliquer pourquoi on démarre par les japonais. Entreprises familiales, notamment européennes, entreprises françaises nées à la belle époque, à la fois les grands groupes, notamment, enfin, zoom sur le luxe et entreprises, les coopératives, les mutuelles, etc. Entreprises du Mittelstand allemandes, qui aussi sont extrêmement résistantes aux crises en général et à celles-ci en particulier, et celles faisant partie des fondations d'Allemagne, les historiques familiales américaines, le renouveau constant des groupes mondiaux multimarques. Et ensuite, je terminerai sur une synthèse sur les grands facteurs de pérennité et de résilience les plus fréquemment rencontrés à travers le monde, et les facteurs clés de résistance et de résilience des entreprises spécifiques à la crise du Covid-19, telles qu'on les observe actuellement. Donc, voilà le programme. Alors, voilà, on aura un schéma, alors là, je ne vais pas vous le détailler maintenant, il a l'air compliqué, mais il n'est pas tant que ça. On a repris tous les éléments et leurs interrelations qui permettent d'avoir pérennité et résilience, mais je zoomerai dessus en fin de séance, et vous verrez, ce n'est pas si compliqué que ça, et ça fait ressortir des éléments clés. Alors, entreprise historique japonaise, perpétuation, obsession du futur et renouveau constant, qui sont un peu une référence pour tous. Alors, juste pour info, la joie que c'est marqué, vous pouvez poser des questions sur le chat, pour ceux qui sont sur YouTube, sinon, il y a un numéro de téléphone qui passera, et vous envoyer un SMS, c'est tout simple, sur le numéro qui est dédié. Alors, pourquoi commencer par les japonaises ? Ici, je vous montre un schéma qui montre la répartition internationale des entreprises qui ont résisté à toutes les crises pendant trois siècles. On a un pack d'entreprises dans le monde qui ont tenu contre vents et marées, quoi qu'il arrive. 52% sont japonaises, 43% sont en Europe, dont, vous voyez, la part de l'Allemagne, qui fait plus de 20% et 5% d'autres. Donc, le Japon, c'est la patrie des entreprises qui résistent à tout, et Dieu sait si l'histoire du Japon a été marquée par des moments très violents. Donc, voilà pour ça, on va y jeter un coup d'œil pour mieux comprendre. 50 000 sociétés centenaires au Japon, c'est le record du monde. Plus de 50% des 1 000 plus grandes entreprises centenaires du monde sont japonaises. Il y en a qui remontent bien plus loin. 3 800 ont plus de deux siècles, 100 ont plus de 500 ans, et même une douzaine ont plus de 1 000 ans, pour vous donner une idée. Or, ce sont des entreprises extrêmement dynamiques et innovantes. Alors, elles ont survécu à tout, tous les conflits, les bouleversements, guerres, maladies, crises violentes, etc. Alors, leur philosophie et leur culture privilégiaient la pérennité, dont ça s'appelle perpétuation dans le temple japonais, d'abord continuent à exister quoi qu'il arrive. Et elles ont développé, je dirais, des gènes anti-crise de longue date. Objectif principal, donc, c'est se perpétuer, essentiellement par l'innovation continue, c'est une facture principale, et des valeurs fondamentales de qualité, de sérénité, de stabilité, de sens du service. Une prudence de gestion, on verra, prudence de gestion, le mot prudent laissera entendre qu'on n'a pas une capacité d'investissement colossale, et elles peuvent s'endetter de neuf fois leur fond propre s'il le faut, quand il le faut. Donc, capable de mobiliser beaucoup d'argent au cas de nécessaire, mais généralement, hors crise, la gestion est plus cool. Et ça va de pair avec une grande hardiesse en investissement, ce que j'évoquais. Alors, qu'est-ce qui fait cette capacité de renouveau et de résistance aux crises des entreprises japonaises ? Continuité des personnes et des compétences, on va voir. Tout s'est fondé sur les personnes et les compétences. Donc, maintenir ses compétences au plus haut niveau, avoir des personnes motivées autour de soi, c'est la clé de tout. Pour le reste, tout se transforme. On change tout le temps de technologie, on passe aux plus nouvelles, on change de secteur, on va dans les domaines les plus porteurs. Donc, on est obsédé par le leadership technologique. On a été les visiter, on a discuté longuement avec nos amis japonais, notamment du Japan Innovation Network, qui accoupe les entreprises les plus innovantes. Il y a l'inquiétude tout le temps de se faire dépasser. On ne doit pas se laisser dépasser. Donc, il y a une sorte, on dirait, surinvestissement dans la technologie et l'innovation. Parce que si on n'est plus leader technologique, qu'on est dépassé, la continuité, l'identité, les valeurs, la mission sont illusoires. Alors, redéploiement également constant de l'activité vers des activités porteuses. Les groupes japonais et les entreprises japonaises n'ont pas tellement la notion de secteur. Elles changent d'activité dès qu'il y en a une qui en déclin, qui a des problèmes, et elles vont sur d'autres. Parfois, en une semaine, une usine change d'activité. Donc, elles sont mobiles, ce qui leur permet de résister. Alors, je vous montre quelques exemples pour illustrer qu'on soit dans le vivant. Kongogumi était longtemps considérée par la plus ancienne entreprise du monde. Elle est fondée en 500 après Jésus-Christ, pour vous donner une idée. Donc, à 1400 et quelques années, elle s'est cassée la figure. Enfin, pas complètement. En 2006, en fait. Pourquoi ? En fait, ils ont eu un directeur financier qui a fait des placements hasardeux. Je ne passe pas. Des crypto-monnaies, des choses comme ça. Bref. L'entreprise s'est trouvée en difficulté financière. Ils n'ont respecté sa prudence financière ancestrale. Sa spécialité, c'est les bâtiments très complexes. Depuis les temples les plus beaux du Japon, en passant sur des bâtiments modernes ou des équipements très sophistiqués. Donc, une image exceptionnelle. Et ce qui est intéressant dans ce cas de cette entreprise, en fait, c'est que l'entreprise qui l'a repris, Takamatsu, qui a racheté l'actif. En fait, l'entreprise a été mise en liquidation. Pour passer le traumatisme de la liquidation, ils ont considéré qu'ils accueillaient l'entreprise. Ils lui ont donné une autonomie de gestion. Donc, ils ont retrouvé leur nom de Kongogumi Corp, faisant partie d'un groupe qui n'est plus le groupe familial historique qui, pendant 1400 ans, avait porté l'entreprise. Et donc, l'entreprise continue, sauf qu'elle n'appartient plus à la famille d'origine. Et les gens de la famille sont restés dans l'entreprise. Ils sont charpentiers, ils sont spécialistes des structures complexes. Donc, l'entreprise fonctionne bien. Donc, voilà, on trouve des entreprises qui peuvent avoir 1400 ans. Alors, Matsushita, c'est le fondateur de Panasonic. C'est un des plus grands penseurs du management moderne. Il faut savoir, c'est lui qui a considéré que l'entreprise devait être essentiellement centrée sur ses employés. Je cite, ce sont nos employés qui cherchent, développent, produisent dans les usines, qui sont au service des clients. Ils sont l'entreprise, ceux qui la pensent, la font vivre, la représentent dans toutes ses activités. La pérennité dépend essentiellement d'eux, de leurs compétences, de leur engagement, de leur adaptation, de leur volonté d'apprendre, de se renouveler, de proposer, de s'impliquer, de s'investir dans l'entreprise et de concevoir son futur. Et il a eu sa célèbre phrase, développer les gens avant les produits. Ça, on va le retrouver dans la plupart des entreprises les plus résistantes aux crises. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui est mis sur le développement du personnel, qui est la force clé de l'entreprise. Donc, cette étroite coopération entre l'entreprise et les personnes qui en sont membres, et sans doute le facteur principal, mais on reviendra là-dessus. Ici, je vous montre le Wonder Lab de Panasonic à Osaka, qu'on a eu l'occasion d'ailleurs de visiter, qui est un lieu d'expression libre, puisqu'ils sont passés au fait que les employés ont 10% de temps libre pour créer ce qu'ils veulent. Alors, vous voyez, c'est vide, mais pour un matin, ça peut être rempli d'enfants ou de gens de la santé. Enfin, c'est des espaces qui servent à créer. L'entreprise, donc, s'appuie sur des valeurs fortes, qui sont celles qu'a apportées Matsushita, c'est-à-dire la courtoisie, l'humilité, l'effort d'amélioration, la gratitude, la coopération et l'esprit d'équipe, tout se fait en équipe, l'honnêteté et la contribution à la société, l'adaptation. C'est assez typique de ce qu'on va trouver dans ces entreprises qui ne sont pas agressives. Elles ont passé la phase d'arrogance du leader depuis longtemps et elles savent s'intégrer de façon harmonieuse dans la société qui leur rend quand il y a des périodes de crise. On va zoomer dessus. Un exemple typique de ce genre de posture, c'est ce qu'a fait Fujifilm. Alors, Fujifilm, c'est exactement la même activité que, comment donc, que Estman Kodak. Mais, vous savez, Estman a filialisé Kodak en pleine crise avec des moyens très limités. Donc, ils se sont retrouvés coupés de la base scientifique et technique du Roubretzman, qui se porte toujours bien. Alors que Fuji, lui, a gardé sa cohérence. Dès le départ, quand il y a eu la crise violente où on a eu un remplacement en quelques années de l'imagerie film classique par du digital, la position du dirigeant a été dit « Nous en sortirons tous ensemble. Il n'y aura pas un licenciement. » Alors que Kodak s'est trouvé dans la situation de licencier 80% de son personnel. Donc, on voit là, typiquement, face à une crise, le fait de faire immédiatement corps autour des valeurs de l'entreprise et de rechercher toutes les applications nouvelles possibles. À partir, là, on voit les corps technologies qui servaient à l'activité essentielle qui était du film pour aller les transposer dans des produits, dans la beauté, dans la science, dans l'automobile, dans l'espace, dans l'aéronautique, dans tout ce que l'on veut. L'entreprise a continué sa croissance. Ce qui est un exemple déterminant. Là, on voit le laboratoire qui montre toutes les variétés d'applications de l'entreprise. Donc, les grands défis pour ces entreprises japonaises pérennes, en fait, c'est la R&D. Alors, ils investissent considérablement à R&D. Ils sont toujours classés dans les entreprises dépensant plus de R&D dans le monde, les plus technologiques, le plus grand nombre de brevets par habitant, par employé, etc. La formation, puisque si on se déplace, qu'on dit qu'on va garder les gens, mais ils ne feront plus des films pour la photo. Là, par exemple, Fuji, c'est très, très développé dans les produits de beauté. Ça suppose qu'on apprenne des choses sur ce nouveau secteur, qu'on a une capacité marketing pour arriver à mener ce genre de stratégie. Par ailleurs, on a une culture vivante au Japon qui est celle qu'on appelle du monozukuri. Alors, monozukuri, ça veut tout simplement dire en japonais « conception d'objets nouveaux ». Sauf qu'en fait, il y a plus de choses là-dedans. Et le METI, l'ex-METI, ministère chargé des entreprises au Japon, dit la définition, si on veut l'avoir dans son intégralité, c'est l'art et la joie de réaliser des choses aussi parfaites et aussi efficaces que possible en harmonie avec la nature et la société humaine. Donc, c'est une démarche qui date de très longtemps, de plusieurs sectes, mais toujours extrêmement vive. L'inauguration de nouveaux centres de recherche, c'est marqué, voilà, « projeter le monozukuri dans le futur ». Donc, ça reporte sur quoi ? Les technologies, toujours cette obsession technologique japonaise de rester à la pointe, de ne jamais être dépassée. L'histoire, faire le lien avec sa propre dynamique et ses valeurs et son identité, les besoins réels de la société, les savoir-faire, on s'appuie beaucoup sur les métiers, l'humanisme, on est là pour rendre service à la société, la création et l'innovation. Une entreprise de référence qui est vraiment à la pointe de ces approches, c'est Nintendo, très ancienne entreprise qui fabriquait des cartes à jouer, vous voyez, ça plaque au 19e siècle. Donc, il y a Kyoto, ce qui est vraiment le lieu de la culture vivante du monozukuri, et qui développe des produits cultes au succès planétaire, avec des centaines de milliards de cartes vendues, des milliards d'utilisateurs pour ces jeux, et des centaines de millions d'objets vendus. Alors, elle est sur ces valeurs-là, fondamentalement, comme la plupart des entreprises japonaises, pour veiller à ce qu'elles soient bien insécrées dans la société, les connaissances, les attentes des gens, sa dynamique historique, les savoir-faire, les métiers, etc. C'est très solide, ça résiste à tout. Plus, eux, chaque entreprise a son approche. Il faut savoir que nous, autant d'entreprises qu'on en a analysées, autant de cas particuliers. Il y a une extrême biodiversité, c'est comme des variétés de vie, comme les fleurs. Il y a des milliers de cas différents. On ne peut jamais ramener une entreprise à un standard classique. Il y a des valeurs communes, mais chacune a sa propre raison d'exister. Si elle ne l'a pas, elle survivra difficilement aux crises. On pense que l'histoire doit continuer parce qu'on apporte quelque chose que d'autres n'apportent pas. Et donc, elle a sa singularité, qui est une des valeurs fortes de Nintendo. C'est-à-dire que dans tous les produits, elle doit être pionnier, elle doit être la première à le faire avec des expériences spécifiques, uniques et exaltantes. Sinon, elle pense qu'elle ne résisterait pas aux grands leaders mondiaux. Donc, la première à faire un jeu en réalité augmentée, la première à faire reconnaissance des mouvements, etc. Flexibilité, le monde change tout le temps. Il arrive des portables, il faut transférer les jeux sur les portables. Il y a des changements dans la vie, dans ce qu'attendent les gens. Ils veulent aller dans la nature, il faut transposer le jeu dans la nature. Ils veulent faire du sport en même temps qu'ils font des jeux vidéo. Donc, on fait quelque chose qui sert à la fois pour le sport et les jeux vidéo. Donc, s'adapter constamment au nouveau contexte. Donc, ça, c'est la grande règle des entreprises japonaises. C'est pour ça qu'elles survivent, c'est qu'elles s'adaptent tout le temps. Elles changent tout le temps. Et d'ailleurs, l'enfin patron de Sony, quand on l'avait rencontré, parce qu'il y en a qui disaient, mais avec les traditions japonaises, comment est-ce que les entreprises vont résister ? Mais il dit, c'est parce qu'on change tout le temps. Voilà. Sinon, ceux qui ne changent pas, ils ne sont plus là. Et nous, on passe tout le temps de technologie à une autre. Celui qui vient de naître, l'entreprise nouvelle, elle ne connaît que la technologie qui lui a donné naissance. Elle n'a pas encore eu à changer régulièrement de technologie de base. Donc, cette adaptation constante, c'est dans l'esprit. Ça amène beaucoup de formation. Taux de formation dans les entreprises qui peuvent monter à 12, 15 % de la masse salariale à des moments donnés, parce qu'on est en train de se redéployer vers un nouveau secteur. Plus sincérité, humilité, tradition japonaise, il y a des échecs, ça n'est pas grave. On apprend, on évolue, on prend le temps de construire le prochain chef-d'oeuvre. Ce qui fait qu'on fait beaucoup de réserves. Réserves dans le sens financier, dans le sens de prendre du temps. On sait qu'il y aura des périodes de vaches maigres, et donc on a une posture de mettre de l'argent de côté. Ça, on le verra dans toutes les entreprises qui résistent aux crises. Alors, mettre de l'argent de côté, ce n'est pas facile, parce qu'il y a deux organismes qui veulent le piquer. En fait, c'est les actionnaires, d'une part, et l'État, d'autre part, qui est prêt à prélever ça par l'impôt. Un des moyens, c'est de prendre des participations dans des entreprises de secteurs différents. Et on le voit tout à fait actuellement, des entreprises vendent leur participation dans des entreprises périphériques à leur activité. Donc, elles récupèrent l'argent qu'elles avaient placé dans d'autres entreprises pour réinvestir sur leur activité principale. Et quand ça ira mieux, elles mettront de l'argent de côté. Par exemple, Nintendo, plusieurs fois, quand il a des succès absolument planétaires, il passe en numéro un mondial pour la création de chiffres d'affaires et de marge par employé. Mais il ne va pas changer sa distribution de dividendes, ni les salaires de façon spectaculaire. Il met ça de côté, parce qu'il dit, il nous fera peut-être 5, 10 ans pour ressortir un grand succès. Donc, il y a cette côté, cette sagesse, en fait, de gestion de l'argent. Là, je ne vais pas aller plus loin sur le Japon. Mais là, vous voyez, par exemple, ça, c'est le syndicat des entreprises équipementières du Japon qui définit les éléments clés de la stabilité sur le long terme. Une relation donc apaisée aux utilisateurs, aux shareholders, aux actionnaires, s'il y en a, aux employés, aux communautés locales dans lesquelles on est et qui nous supportent et qu'on supporte parce qu'on apporte des emplois. Au gouvernement, on ne doit pas confondre son rôle avec le nôtre. Une entreprise n'est pas en politique, mais elle a des relations vis-à-vis d'eux. Ou aux organisations non gouvernementales, aux ONG, aux associations, au monde social et solidaire, aux membres qui font partie de la communauté, aux partenaires business. Si on arrive à maintenir bien cet équilibre-là, à ce moment-là, on résistera à tout parce qu'en période de crise, on pourra s'appuyer sur ses consommateurs, sur ses accrochionnaires, sur ses employés, sur la région dans laquelle on est et sur une acceptation de la société. Et on va retrouver ça. Mais le cas le plus abouti étant le Japon, c'est pour ça qu'il fallait commencer par le Japon. Et on apprend plein de choses et on a des entreprises ici qui sont gérées d'une façon comparable. Le modèle est très défini au Japon, mais il nous touche aussi. Alors, les entreprises familiales, notamment européennes. Les entreprises familiales, et on a dans le monde entier, c'est un mythe. Tous les gens qu'on a rencontrés, même les patrons de grandes entreprises, côté du CAC 40, du Standard & Post, vous disent « Moi, idéalement, si je gérais une entreprise familiale, ce serait l'idéal, parce que je n'aurais pas un actionnaire régulier, des gens qui me demandent des résultats tous les trimestres et tout. Là, on aurait la pérennité, on aurait le temps de boire. » C'est ressenti comme un idéal absolu, pratiquement par toutes les entreprises. Celles qui le sont, effectivement, disent qu'on a des atouts, mais elles ont d'autres problèmes financiers que les autres ne voient pas. Les successions peuvent être très difficiles et entraîner la perte de l'entreprise. Elles ont aussi besoin, malgré tout, d'avoir d'argent quand il y a besoin de monter au créneau. Et leur continuité, leur sagesse, leur résilience leur permet d'emprunter beaucoup. Et on le constate déjà. Moi, ça m'avait frappé. On dit « Oui, c'est des entreprises qui ont un faible endettement. » Oui, mais elles sont capables de monter au plus haut niveau d'endettement que l'on connaisse. C'est-à-dire ratio endettement sur equity montant à 9 au Japon, à 4 ou 5 en Europe, alors qu'aux États-Unis, c'est très difficile de dépasser 1. Parce qu'on ne prête pas comme ça aux entreprises. On se demande si un jour on sera remboursé. Quand on a des entreprises qui ont prouvé leur capacité à vivre 100 ans, 200 ans, etc., on peut faire des emprunts à long terme. Donc l'entreprise familiale, en cas de coup dur, en cas de lancement de choses importantes, elle va avoir une écoute plutôt forte du milieu financier plus classique. Alors, dans le monde, toute taille confondue, 80 % des entreprises sont familiales. On va voir ce qui fait la particularité, pourquoi elles résistent aux crises. Taille moyenne des grandes aussi est très élevée. Il faut savoir qu'en face des entreprises cotées, quand on parle tout le temps parce qu'elles montent, elles descendent en bourse, vous avez des entreprises qui ne sont pas cotées, qui appartiennent à des familles. C'est la face peu connue ou discrète du capitalisme mondial. qui fait qu'on n'en parle pas. On parle d'ailleurs de géants invisibles. Donc, elles sont en moyenne les 500 premières. Vous voyez, 48 000 employés, 15 milliards de chiffre d'affaires. Globalement, elles représentent 7 500 milliards de dollars, 24 millions d'employés. Et donc, dans tous les pays, si vous voulez, il y a à peu près la même chose au niveau des cotés et des non-cotés. Sauf qu'on ne parle pratiquement pas des non-cotés. Elles ne cherchent pas à faire parler d'elles plus que ça. Les Européens sont très dominants dans les familiales. Ça explique pourquoi, d'ailleurs, quand on compare les bourses, etc., on voit une surreprésentation américaine et on oublie les non-cotés européennes qui sont extrêmement importants. Vous voyez, 250 entreprises dans les 500 leaders mondiaux contre 150 aux États-Unis, 94 en Asie. Et elles continuent à augmenter. Elles sont pratiquement moitié des grands leaders mondiaux qui sont familiaux. Alors, c'est qui, ces grands familiaux ? En France, il y a deux entreprises qui seraient dans le CAC 40 si elles étaient avec des actionnaires qui sont Chanel et Groupe Mullier, Auchan, etc. Mais il y a aussi des familiales relatives. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le contrôle total de leur entreprise, mais il y a une grande influence familiale, comme Bolloré, ce genre d'entreprise. Donc, en France, 58 000 ETI des entreprises de taille moyenne, 78 % sont les familiales, plus innovantes que la moyenne des entreprises et nettement plus créatrices d'emplois. Donc, on a bien quelque chose qui se passe au niveau de ces familiales. L'âge moyen des 500 plus grosses entreprises familiales dans le monde est à 80 ans, 53 ans pour les 1 000 les plus importantes, puisqu'il y en a des plus récentes. Et ces niveaux d'âge sont nettement plus faibles que ceux des grands indices boursiers. Alors, ce n'est pas parce que les familiales se cassent la figure. Au contraire, on a beaucoup qui sont très anciennes, mais c'est quand on a un taux très élevé de création d'entreprises nouvelles. Et aujourd'hui, ça s'envole littéralement, puisque pas mal d'entreprises veulent quitter la bourse pour redevenir privées, voire familiales. Vous avez des exemples en France. Chaque année, on a deux entreprises, pratiquement une 440, qui veulent le quitter pour redevenir indépendantes. Vous avez Altis qui essaie de le faire actuellement. Il y a eu le cas de Galerie Lafayette, qui est redevenue un groupe familial. Donc, la croissance de ces grandes entreprises familiales est plus élevée que celle des entreprises cotées, mais toutes les analyses convergent sur leur résistance exceptionnelle aux crises. Dans les différentes études que l'on a vues, des banques d'investissement, du Crédit Suisse, des analystes et tout, effectivement, les entreprises familiales sont plus résistantes. Elles résistent mieux aux crises et elles repartent plus fiers. Donc, on va zoomer un peu sur ces familiales qui recoupent beaucoup de cas de figure. Deux grands modèles d'entreprises pérennes, familiales en Europe. Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, etc. Europe du Nord. Et, réseau Europe du Sud plus France-Italie. Alors, il faut savoir que le Nord de la France est plus dans le modèle allemand. Asa, c'est Nord de la France. Le Sud de la France est plus dans le modèle latin. Alors, on a zoomé sur ces entreprises familiales pour voir comment elles passaient les différentes crises, notamment sur ce qui nous intéresse, ce qui est l'innovation. Là, je vous montre une enquête qui a été faite basée surtout sur les familiales britanniques, mais très exhaustives. Et on a peu de différence, en fait, dans les modes de gestion des entreprises familiales en Europe. On parle généralement de la même chose et des choses qui ressemblent à ce qui se passe au Japon. Alors, ce qui frappe, c'est l'extrême équilibre de leurs investissements et de l'innovation. Amélioration des produits existants, 77% on est proche de la matrice, 80% pour l'existant, 15% pour proximité, 5%, c'est tellement nouveau. Développement de nouveaux produits à un niveau extrêmement élevé, 64%. Donc, ce besoin de se renouveler tout le temps, on sait qu'on sera pérenne si on fait la course en tête. Donc, il ne s'agit pas de suivre. Il faut reprendre le leadership sur les nouvelles arrivées. Un équilibre innovation-marketing et R&D inhabituel. En Europe, on a plus R&D, moins marketing. Donc, accrochage sur le bien, la société. On est pratiquement au même niveau. Ce que permet la technologie, ce qu'attend la société et faire le mix. Innovation en production, très supérieure à celle des autres. Beaucoup d'entreprises se sont dégagées de la production. Aujourd'hui, le vrai problème d'innovation, ce n'est pas tellement la R&D, c'est la production. On le voit, on a limité parce qu'on a considéré que c'était des investissements trop coûteux et que l'idéal, c'était d'investir sans usine ou sur des réseaux, d'investir, de faire du transport sans taxi, de faire de l'hôtel sans hôtel. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Et aujourd'hui, on bute sur des problèmes de production. Typiquement, production des vaccins, production des composants électroniques, production de tout parce qu'il n'y a peu de production. La plupart des entreprises familiales sont intégrées verticalement. C'est-à-dire qu'elles conçoivent, produisent et distribuent leurs propres produits. Et on l'a vu pendant la crise Covid où elles étaient capables de monter immédiatement au créneau sur la production de gel, de masque ou d'autres produits puisqu'elles maîtrisent leurs outils de production et ne dépendent pas d'une production très lointaine. Cela ne veut pas dire qu'elles ne produisent pas dans d'autres pays, mais elles maîtrisent la filière de production et on les a longtemps critiquées pour avoir une plus grande prudence en production, c'est-à-dire d'avoir des stocks et des choses comme ça plutôt que d'être en flux tendu qui s'avèrent un avantage déterminant en période de crise puisqu'elles ont une beaucoup plus grande flexibilité de production. Et enfin, un développement de spécialité, enfin, ça c'est le terme académique. En fait, la plupart des entreprises familiales appellent ça des produits iconiques, c'est-à-dire des produits qui leur soient spécifiques, qui soient extrêmement sophistiqués, qui soient les symboles mêmes de leur activité, un peu comme Chanel 5 pour Chanel, si vous voulez, ou des produits qui démontrent leur excellence parce que ça balise le territoire. Donc typique, c'est une approche d'investissement en innovation qui n'est pas commune au niveau de ces équilibres. Alors, des exemples, j'en prends 35, on a beaucoup d'entreprises pérennes de longue date en Europe qui sont de gestion de type familial. Vous prenez Konsberg, par exemple, qui est une entreprise danoise très sophistiquée, taille moyenne, 7000 personnes. Ses grands axes d'identité, c'est la détermination, elle a fait face aux pires choses pendant l'histoire, l'indépendance, l'innovation et la haute technologie. Elle reste à la pointe, mais sa relativement petite taille, parce que ce n'est pas un très grand pays, fait que, par exemple, sa coopération, elle a un axe de coopération, elle a en place 2500 partenariats industriels dans le monde. Ça lui permet d'être dans tous les grands projets sophistiqués allant de l'espace aux océans à la pointe du digital. Konsberg, certains confondent avec une bière, ce n'est pas du tout une bière. Ils ont fêté leurs 200 ans en mettant leurs valeurs déterminées, innovatives, collaboratives, puisqu'on est petits, donc on doit collaborer avec les meilleurs du monde entier et Rehabiliti, on est fiable. Et le PDG déclarait, ce qui définit mieux Konsberg, c'est l'avenir, spécialiste des développements des technologies avancées, performance extrême dans des conditions extrêmes, grâce à notre prévoyance, à notre capacité d'adaptation, on a survécu aux temps difficiles et des marchés changeants, nous célébrons notre 200e anniversaire plus fort que jamais. Donc ça, c'est typique, il y en a d'autres qui sont bien intégrées dans leur métier, elles ne veulent jamais se laisser les passer et qui sont porteuses de l'essentiel de l'innovation. Les caractéristiques de ces entreprises familiales résilientes, il y a une analyse qui a été faite tout récemment à l'IMD à Lausanne, pour résister aux turbulences, des principes fondamentaux sont indispensables, qui voulait analyser comment justement les entreprises résilientes se débrouillaient pendant la période du Covid, donc en ressortant les facteurs clés. Alors on revoit la vision à long terme. Alors la vision à long terme dans l'entreprise familiale, elle est extrêmement longue, on appelle ça souvent la futurité, c'est-à-dire qu'on prend ces décisions en fonction d'un futur assez lointain. Pourquoi est-ce qu'il est assez lointain ? C'est qu'on a un renouvellement de la direction qui n'est pas du tout lié comme dans d'autres au vote du conseil de direction vu que ça appartient à une famille et donc quand quelqu'un prend la succession, c'est pour longtemps. On va trouver 4, 3, 4, 5 patrons par siècle. Quand quelqu'un vient, il remplace la génération précédente. Donc il est là pour une génération. Lui, il pense à ce qu'il va laisser quand il va partir. Il sait ce qu'a laissé son grand-père, son père et lui, il voit long terme. Donc on est typiquement 25, 30 ans, ce qui est rare pour beaucoup pour dire qu'il aura marqué une période d'internationalisation, de changement de l'entreprise. Donc prudence financière, alors prudence financière, c'est d'avoir un équilibre financier des réserves et une rentabilité stable, ce qui va permettre, en cas de problème, en cas de besoin ou en cas d'attaque, quand on va prendre le contrôle d'un grand concurrent ou qu'on va décider de s'implanter aux Etats-Unis ou ailleurs, on n'était pas, il va falloir des moyens, on va pouvoir avoir un relais financier important puisque la communauté financière fait très confiance à ces entreprises qui sont pérennes. L'infectif avec l'activité, on l'a retrouvé tout le temps, tout le temps, tout le temps, les gens aiment leur métier, ils ne feraient pas autre chose, ils sont attachés, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait, on le voyait avec FIV, quand c'est une entreprise qui a fait le pont Alexandre III, qui a fait des choses, enfin, qui ont travaillé sur les plus grands projets, sur le gardant, le dorset, etc. Aujourd'hui, quand ils font un cœur de Karmat, en Titane, ils sont très fiers de leurs produits et des services qu'ils ont créés. ça, c'est très important et ce qui fait que les gens, face à la crise, ils vont se regrouper parce qu'ils disent que l'histoire ne va pas s'arrêter là, quand même. Enfin, ce ne sera pas moi qui vais arrêter l'histoire de l'entreprise. Le fait de venir de loin oblige à voir loin. La valeur et la loyauté envers les employés, c'est-à-dire, en cas de crise, on va donner priorité au fait de garder les compétences d'employés qui sont fidèles et tout, donc on va essayer de répartir, on va revenir dessus. Le renouvellement entrepreneurial qui est clé, le risque qu'il pourrait y avoir, ce serait de se reposer sur ses lauriers. Ce n'est pas le cas de ces entreprises-là du fait qu'en fait, on a une concurrence intergénérationnelle. Quand on visite ces entreprises, on vous montre d'anciens équipements, des machines, on dit ça, c'était au 19e siècle, on était leader mondial, on est les premiers à avoir introduit ces choses-là, on est les premiers à être informatisés, donc moi, il faut aussi que je sois le premier, il faut que je marque l'histoire de l'entreprise et donc l'entrepreneuriat est très vivant. Philanthropie et responsabilité sociale, ça c'est très important, l'entreprise doit être acceptée par son environnement et beaucoup nous l'ont dit, on l'a vu surtout en Suisse, en Europe du Nord, au Japon, en France aussi, dans certaines régions, c'est-à-dire qu'on doit avoir un rôle positif pour son environnement et quand il y aura des difficultés, la région va tout faire pour qu'on reste, pour qu'il y ait la continuité de l'entreprise, les partenaires aussi, donc il faut penser à rester en phase avec la société, de ne pas l'agresser, de répondre à ses besoins, il y a une demande de développement durable, par exemple, toutes ces entreprises pérennes sont plutôt plus avancées que les autres en développement durable et il y a généralement une activité philanthropique nette, une fondation, quelque chose comme ça qui fait qu'on est bien au cœur de la société dans laquelle on vit et un équilibre entre les deux parce que souvent on a un rôle important pour l'équilibre d'une région et la région inversement, enfin je vais dire les deux sont importants pour l'autre et la vision à long terme, donc là ça reprend, donc vous voyez c'est en fin 2020 pour voir que ceci fonctionnait bien quand il est arrivé une nouvelle crise. Alors il y a pas mal de regroupements des entreprises pérennes, on a coopéré avec le cercle des entreprises centenaires qui regroupe des grandes entreprises qui ont plus de 100 ans et qui sont leaders dans leur activité dans le monde et plusieurs des patrons ont passé du temps à faire des entretiens, c'est Véronique qui a fait les entretiens et donc on voit des entreprises qui partagent une même conviction de l'intérêt du long terme, une vision prospective, tous les membres sont convaincus de la durabilité d'une entreprise repose sur sa capacité à innover, ça c'est constant et de s'approprier le changement, adopter son mode de leadership et généralement on va retrouver les mêmes choses au niveau de l'approche des personnes. Alors il y a des clubs d'entreprises, les Enochiens sont un cas particulier, ça regroupe les entreprises qui ont plus de deux siècles et qui sont toujours à la pointe et qui sont toujours familiales. Alors Enochien, ça vient d'Enoch, c'est l'Ancien Testament, ceux qui connaissent dans la Bible, Enoch c'est le fils de Cain, il aurait vécu 365 ans et il a survécu au déluge. Mais il y a même des textes qui disent qu'on n'a pas de connaissance qu'il soit mort, donc peut-être qu'il est toujours vivant. Et donc c'est le symbole même de la résistance à tous, si vous survivez au déluge, vous pourrez survivre au Covid-19. C'est pour ça que ça s'appelle les Enochiens. Alors, caractéristiques, elles sont créées depuis plus de 200 ans, elles sont gérées par un descendant du fondateur, la famille est toujours propriétaire ou actionnaire majoritaire, elles sont en bonne santé financière, et voilà les conseils qu'ils donnent. Alors vous voyez, les clubs des Enochiens, il n'y en a pas tant que ça, c'est des entreprises qui doivent avoir les moyens et tout, c'est l'Europe et le Japon. Il n'y en a pas dans d'autres endroits qu'Europe et Japon, plus de 200 ans, on arrive au tout début des Etats-Unis, si vous voulez, très peu d'entreprises américaines qui ont plus de 200 ans, de plus de 300, il n'y en a pratiquement pas. Donc, conseil de longue vie, de résistance en crise donnée par ces entreprises qui passent tout, concernant la stratégie d'avoir une vision à long terme, ce qu'on retrouvera régulièrement, veillez constamment à la réputation de l'entreprise. Ça, c'est une préoccupation de fonds de l'entreprise pérenne. Rien ne doit entacher la réputation de l'entreprise. S'il y a une hésitation entre la qualité et la marge, on sacrifie la marge par rapport à la qualité parce que c'est le meilleur investissement. On doit être réputé, tout le monde doit pouvoir dire que ces produits sont excellents, que c'est une qualité excellente, qu'il n'y a jamais eu de problème ou si on a eu l'entreprise, la régler rapidement et donc produits cultes, marques qui doivent tout le temps rester à la pointe et veiller à répondre aux attentes de la société pour ne pas entacher la réputation de l'entreprise. En cas de crise, c'est très important. Ça porte aussi sur la marque qui doit être reconnue. Des entreprises ont passé des guerres, ont été fermées pendant 5 ans, 6 ans, 8 ans pour Rulus Ducru, par exemple, sans qu'il y a un seul produit. Et pourtant, leur réputation n'avait pas baissé d'un poil, ils ont redémarré aussi vite, comme en 14, comme on dirait. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la réputation, il reste la marque qui est reconnue, qui fait qu'on va pouvoir rebâtir sur l'excellence perçue par la société, donc qui est extrêmement importante en cas de crise. Innover et s'adapter en permanence, c'est-à-dire que si on veut continuer à exister, c'est-à-dire qu'on est tout le temps bien dans son époque. Donc, on doit tout le temps être plutôt en avance sur son époque. Et comme on l'a fait souvent, il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Concernant le contrôle, la CD familiale, rester indépendant au niveau du capital, contrôle à plus de 50%, sur redirigeant la majorité des droits de vote, anticiper sa succession. Les familiales ont des vraies problématiques de succession que ne connaissent pas des autres dont je vous dis, problèmes financiers peuvent exister aussi. S'il n'y a qu'assure dans des familles, j'ai vu des successions, on a vu des entreprises qui ont... Ça ne s'est pas passé comme ça aurait dû. Alors, par ailleurs, là, on a intégré... On a vu avec les investisseurs à long terme, il y a FCLT Global, c'est-à-dire les investisseurs à long terme qui gèrent plus de moitié des investissements mondiaux, qui sont regroupés dans différentes associations. FCLT, c'est Focus Capital sur Long Terme, investissement à long terme. Eux, ils ont étudié dans le chéquis mettait de l'argent à long terme. Si on met de l'argent de cotisation d'une pension, d'une retraite, alors que les gens ont 20 ou 30 ans, ça suppose que dans 50 ans, on récupère l'argent qu'on a mis, ce qui est rarissime sur le long terme. Donc, les investisseurs à long terme se préoccupent de la solidité et de la résistance des entreprises dans lesquelles elles mettent de l'argent à long terme. Ce n'est pas des tradeurs sur le court terme, ça n'a rien à voir, c'est d'autres types d'investisseurs. Et donc, ils ont fait des travaux longs sur analyser ce qui améliorait la résistance aux crises, aux difficultés d'entreprises qui, pour le coup, là, avaient des actions, donc qui peuvent être une part familiale notable, mais qui sont des actions, pour voir ce qui contribuait de façon additionnelle à leur résistance et à leur capacité de continuer à créer de la richesse. Alors, vous voyez, l'importance des investissements productifs, ce qu'on a évoqué, beaucoup d'entreprises sont extrêmement faibles en production, dépendent totalement de l'extérieur et voire de guerre commerciale, on dirait, ben oui, mais on arrête vis-à-vis de la Chine, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, investissement de production à pas que 17% sur la valeur, c'est-à-dire qu'elle est autonome, donc elle pourra produire. Donc, voilà. Importance des dépenses d'R&D, ce qu'on a vu aussi, ce qui est le truc, mais productif, un peu plus. Diversité du comité de direction, genre et génération. Là, c'est original de voir que c'est à partir de statistiques sur des milliers de milliards d'investissements, l'étude, elle couvre sur 80% des entreprises de côté du monde et ils ont repris toutes les entreprises pérennes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'engager dans des batailles intergénérationnelles ou des batailles de gens ou des batailles autres. L'entreprise, pour être pérenne, elle doit éviter les conflits. Et donc, là, ça fait ressortir par des indices financiers que s'il équilibre des gens, s'il y a plus de femmes dans le comité de direction, l'entreprise est plus pérenne, par exemple. Et générationnelle aussi. Pas de truc où il n'y a que les vieux qui marquent leur génération n'est pas de nouveau. L'inverse, veillez à ce qu'il y ait une continuité. Croissance du chiffre d'affaires qui est clé. Poids des investissements à long terme, voulu comme tel. Participation des salariés au capital de l'entreprise, ça a été considéré comme fondamental mais impossibilité de le chiffrer parce que les statuts sont très différents selon les pays. Nous, on a une loi sur la participation ou d'autres choses. Ils n'ont pas réussi à avoir un indicateur standard mais en disant que c'est très important mais on ne peut pas le chiffrer. Ce qui détruit de la valeur sur le long terme, ce qui fait que les entreprises sont en plus grande difficulté. Distribution excessive du capital accumulé, de dividendes, des réserves, du free cash flow, du rachat d'actions, c'est pourtant très tendance. On veut améliorer tout de suite la rentabilité de l'entreprise qui va être affaiblie aux premiers problèmes qui se posent. L'impact des controverses et des engagements insuffisants en responsabilité sociale et environnementale. Donc aujourd'hui, les fonds d'investissement à long terme ont extrêmement pression pour l'économie verte, pour le développement durable. et pour le développement citoyen parce que sinon, l'entreprise va se retrouver en conflit. Elle va être boycottée, elle va se retrouver dans une situation qui fait qu'elle ne sera pas porteuse d'avenir. Elle va faire des batailles d'arrière-garde. Donc, il préfère investir dans des entreprises qui résolument sont plutôt en avance sur les engagements de type développement durable, etc. Définition d'objectifs à trop court terme, c'est-à-dire rapport financier semestriel, trimestriel. On ne peut pas dégager des choses solides sur trop court terme et l'endettement trop élevé. Si on arrive, alors qu'il n'y a pas de crise avec un endettement élevé, ça va être très difficile pendant la période de la crise. Alors que si on a une situation saine, on peut négocier des prêts à très long terme et on l'a vu, là, récemment, enfin, on ne va pas capeter des entreprises qu'on arrive à trouver des banquiers qui leur prêtaient à très long terme parce qu'ils ont très confiance en eux et que même s'il y a une crise de 18 mois, 2 ans, c'est que 2 ans on a connu des arrêts d'activité pendant des guerres pendant plusieurs années. Donc voilà, c'est pour montrer qu'en fait, on a une cohérence entre pérennité prouvée quand on voit des entreprises qui disent nous on a survécu en Europe avec 2 guerres mondiales, avec 2 crises économiques qui perdent toute valeur à l'épargne avec des crises sectorielles et des crises de toute nature. Naturellement, on se tourne vers elles quand il y a une crise nouvelle. Alors exemple, vous voyez, c'est les Enochiens dont je vous avais parlé, ils remettent avec le parc Léonard de Vinci des prix pour les entreprises qui s'appellent le prix Léonard de Vinci parce que c'est un des plus grands créateurs mais il n'a pas dit hier. Alors qu'est-ce qui fait que ces entreprises ont ce prix ? Alors ce qui est curieux c'est qu'on voit des valeurs qui généralement passent pour être contradictoires. L'histoire et la tradition et vous voyez en dessous l'innovation et la modernité. Donc la synthèse créative géniale entre l'histoire et la traduction, l'innovation et la modernité, entreprise et famille, fidélité de l'engagement, transmission. Je reviendrai après sur transmission. Et puis bon, je fais le tour un peu de ces entreprises familiales, européennes, qui sont plus pérennes que ce qu'on voit dans d'autres pays. Alors les PME familiales centenaires sont également très résilientes. PME, alors groupées, elles ont un label entreprise familiale centenaire. Elles cumulent 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 130 000 collaborateurs. Alors justement, en période de crise, si vous vous demandez comment ils font, leur président a fait un texte en disant qu'elles résistent mieux aux crises que les entreprises classiques. Pourquoi ? Leur expérience, et elles ont connu d'autres crises, donc ils se sont préparés. Il faut savoir que les entreprises qui résistent soit mieux actuellement à la COVID, on reviendra sur la fin, ce n'est pas parce que d'un seul coup, elles ont trouvé des solutions. Elles étaient prêtes avant. C'est-à-dire qu'elles avaient des réserves, elles distribuaient moyennement leur argent, elles avaient des bonnes relations avec leurs salariés qui fait qu'en période de crise, on essaie de répartir les risques sur chacun, on diminue sa rentabilité, on stabilise les salaires, on met des gens en congé, en chômage partiel, etc. Donc l'expérience est clé. On dit, nous on en a vécu plein, vous allez voir, c'était souvent. Leur flexibilité, elles sont toujours adaptées vite et elles peuvent s'appuyer sur... La flexibilité est entièrement liée à l'engagement du personnel, sinon on ne peut pas être flexible, surtout quand on est en télétravail. Leur vision à long terme, qui revient tout le temps, leur solidité au niveau des fonds propres, qui va leur permettre de s'appuyer dessus en cas de besoin comme levier. La cohésion souvent remarquable de l'ensemble des salariés et d'une implication personnelle des dirigeants et actionnaires. On fait le cercle, voire on se met en cocon pour passer le moment de la crise en sauvegardant l'essentiel. Et pour l'actualité, je regardais leur actualité, pour cette année 2020, la crise, on est dans le Covid, qui sera considérée par les historiens comme Moribilis, année charnière entre un avant et un après, mais des crises de cette ampleur, nos fausses entreprises ont déjà connu de leur histoire. Ça s'adresse aux entreprises 100 ans en Europe, vous avez connu le pire de tout, dont deux guerres mondiales chez vous. Et les crises économiques ont rincé toute l'épargne et plein d'autres choses. Donc les comportements qui ont évolué, etc. Mais il rappelle que ces entreprises ont une meilleure résistance aux crises en particulier grâce aux facteurs suivants, donc qui complètent un peu et puis les adaptent à la crise du Covid, une forte cohésion sociale fondamentale, un objectif de pérennité, c'est un objectif en soi. Une entreprise, Samia, elle vise, celui qui est là est chargé de transmettre, il ne veut pas que ça s'arrête à cause de lui, donc il a une très forte motivation à la continuité, sinon il est celui qui a rompu la filière. 95% sont prêts à consentir des efforts personnels, réduire les plus versés de dévidences, d'ailleurs peu, ainsi de suite, faire réinvestir, se mettre d'accord avec les personnes. Une image rassurante éthique qui inspire confiance, c'est-à-dire qu'on fait confiance en votre continuité, la valeur de vos marques, etc. Un lien important avec l'environnement local, ce qu'on avait vu, c'est-à-dire qu'on a un intérêt commun avec le milieu dans lequel on est de passer la crise. Deux atouts spécifiques, l'ancienneté perçue comme un gage de qualité, c'est vrai. En période de crise, quand vous faites des enquêtes sociologiques, les marques les plus réputées remontent. Les gens ont besoin de balises, ils savent qu'ils ont toujours fait confiance à une entreprise, donc on voit monter la solidité de ceux qui sont là depuis longtemps et en qui on peut avoir confiance. Caractère familial qui confère une image de fiabilité. Alors, autre entreprise particulièrement résistante aux crises, on a un pack d'entreprises françaises dites « nées à la belle époque ». C'est-à-dire à l'époque où la France était le leader mondial dans tout pratiquement et qui dominait la Terre entière. Donc, elles sont nées avec un ADN qui fait qu'elles ne se laissent pas aller comme ça quand ça va mal. Donc, innovation permanente dans les groupes du luxe, je vais faire un zoom, c'est de leur maison, résistance des entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc, pour rappeler ce qu'on appelait la belle époque entre la guerre de 70 et la guerre de 14, en 1870-1914, grande période de création d'entreprises en France. Le terme « entrepreneur » naît en France, « entrepreneurship », ça vient du français « entrepreneur ». C'est le pays qui entreprend plus, il enchaîne les expos universelles, c'est la référence mondiale de l'innovation et de la création d'entreprises et on est leader dans 20 secteurs sur les 30 nouveaux secteurs créés dont l'automobile, l'aéronautique, je passe sur les points, sur l'atome, sur tout un tas de choses. C'est le pays où il fait bon créer, innover, entreprendre. Donc, aujourd'hui, ces entreprises-là qui sont les plus internationalisées au monde sont implantées généralement dans plus de 150 pays parce qu'elles ont été d'emblée globales. D'emblée globales sont parties. C'est la période dont on s'étendait sur la Terre entière. Elles sont sur tous les continents. Elles sont classées parmi les plus innovantes du monde. C'est en gros plus que le 440 parce qu'il y a aussi des familiales qui ne sont pas dans le 440 et il y en a qui sont dans l'SBF 120. Et le 440, il faut savoir que c'est l'indice le plus international au monde. C'est les entreprises qui ont leur capital le plus international, leur activité la plus internationale. Donc, leur globalisation est un atout déterminant de pérennité. On le voit d'ailleurs plusieurs des grands patrons qu'on a rencontrés disent, nous, chaque fois qu'il y a une crise, on s'en est sorti d'abord par l'international. La France, vous vous rappelez, c'est 0,7% de la population mondiale. Donc, il y a 99,3% ailleurs et on est partout. Même avec la pandémie globale, le maximum qu'on a eu, c'est 2,2 milliards de personnes confinées, mais il y a 7 milliards sur Terre. Donc, il y a toujours des endroits où il y a une activité qui reste. Donc, ceux qui sont un international peuvent équilibrer différemment et peuvent faire, enfin, jouer sur cet élément. Leur excellence technique, esthétique, reconnue, leur marque de référence mondiale, qui fait que dans ces cas-là, ils sont une valeur un peu refuge, une forte. Leur gestion décentralisée, je vais plutôt zoomer sur ça, ce qui est quand même la grande originalité des marques à large autonomie au sein d'un groupe global puissant et leur adaptabilité qui est reconnue. Sachez que ces entreprises-là sont des références en management et sont enseignées dans des business schools dans d'autres pays. Alors, entreprises ont développé des stratégies de globalisation très rapides, vision universelle, du progrès, sont parties à l'international, souvent en quelques années ils étaient globaux à cette époque-là. Grande vague d'entrepreneuriat, donc ils ont hérité d'une identité particulière, riche en termes de dynamique de progrès et de leadership global. Alors, le risque, plusieurs nous disaient, le risque, si je me tourne, on me dit, mais vous avez passé les crises, mais si je me tourne vers le passé, le risque, c'est de la perception d'une gloire passée, d'un âge d'or révolu, d'avoir sa grandeur derrière soi. On a été les premiers, l'air liquide au Japon, on était avant que tout le monde soit au Japon. Quand on a créé le cinéma, l'année suivante, on a les salles de cinéma dans toutes les capitales de la planète. Et donc, ces entreprises qui sont nées dans cette période-là, qui ont eu le temps de devenir des leaders mondiaux, d'asseoir leurs marques, elles ont traversé deux guerres mondiales, des crises de toute nature, mais elles gardent cette capacité mondiale, notamment ces fameux groupes de luxe européens dans lesquels les Français sont dominants et qui gèrent ça en termes de maisons. C'est quelque chose qui est assez dur à expliquer d'ailleurs. On l'a vu quand on fait des formations de dirigeants un peu dans le monde. En fait, c'est comme un cluster d'entreprises à l'intérieur d'un même groupe parce qu'elles ont une grande autonomie. Alors, je laisse parler LVMH, qui est sur son site corporate. Nos maisons, on appelle ça des maisons chez nous, on va dire la maison Dior, la maison etc., qui dit bien que c'est des structures indépendantes, c'est leur maison. Les maisons s'inscrivent dans un temps long pour préserver leur identité et leur excellence. LVMH et ces maisons ont mis en place de nombreux dispositifs de transmission de savoir-faire, de valorisation des métiers, de l'artisanat, de la création auprès des jeunes générations. Elles ont toujours eu à cœur de préserver et de perfectionner leur savoir-faire avec l'ambition inchangée d'offrir des produits d'exception, donc l'excellence. Notre mode de fonctionnement garantit autonomie et forte réactivité aux maisons. Chacune a son autonomie de gestion, mais il y a des avantages communs dans le même groupe. C'est ce qui nous permet d'être au plus près de nos clients, d'assurer une prise de décision rapide, efficace, juste, de motiver durablement nos collaborateurs en les incitant à exercer leur esprit entrepreneurial. Alors, c'est la même chose chez Kering, c'est la même chose chez L'Oréal, c'est la même chose et on a peu ou prou la même posture avec, il n'y a pas l'image de luxe, mais on retrouve, j'en parlerai après, le même type de gestion chez Seb qui va avoir aussi 30-40 marques autonomes. C'est-à-dire que dans ces groupes, ils rentrent régulièrement des marques nouvelles, il y en a d'autres qui ont une grande notoriété et qui se renouvellent tout le temps, ils en créent des nouvelles et le baril centre de l'entreprise est toujours en décalage avant. C'est-à-dire que c'est un pack d'entreprises qui se supportent les unes les autres avec une grande autonomie. C'est un véritable modèle de management. C'est plus efficace que si ces gens-là étaient restés isolés chacun dans leur coin. On avait des marques de grande qualité mais elles auraient difficilement survécu seules. Et donc ces modèles-là aujourd'hui sont des références. Je reviendrai juste à la fin. Et aussi, oui, là je n'en ai pas parlé parce que je pense qu'on fera un mardi spécial là-dessus parce que cette époque de belle époque c'est la création de toute l'économie sociale et solidaire. On a des fédérations, on a des associations de la loi fameuse 1901 qui naissent par milliers, dizaines de milliers. On a les coopératives qui vont se développer plus que n'importe où ailleurs et les mutuelles. Et la plus grande coopérative bancaire du monde c'est toujours aujourd'hui encore le crédit agricole ce qui ne nous empêche pas d'avoir un véhicule boursier. Casa, crédit agricole et ça. Mais ce modèle-là était extrêmement résilient, extrêmement efficace et les coopératives que nous c'est surtout dans le monde agricole, bancaire, etc. Dans d'autres pays c'est plutôt distribution, santé si vous voulez, mais on a les deux, sont extrêmement innovantes. Comme elles ont une très bonne relation à leurs membres qui sont à la fois clients et fournisseurs, c'est un modèle qui est une référence mondiale. qui est un groupe. Donc il faudra qu'on fasse point sur l'innovation dans les structures coopératives et mutuelles et pourquoi elles ont une telle capacité de vie sur long terme. À la fois il y a ces groupes-là, à la fois il y a ce monde d'économie sociale et solidaire. Petit tour vers nos amis allemands du fameux Mittelstand et des fondations allemandes qui s'avèrent aussi extrêmement résistantes aux crises. Alors Mittelstand, ça voulait dire les gens qui sont au milieu entre les très grands groupes et puis les 99,7% des autres entreprises, des entreprises de taille moyenne, enfin moyenne, qui vont de 50 millions d'euros à un milliard, mais après elles continuent, elles deviennent grandes tout en restant dans leur façon de fonctionner. Vous voyez, il y avait un dessin qui ne date pas d'hier, qui est des années 20, qui montrait que c'est eux qui portaient toute l'activité. La ville est portée par ces gens-là sur leurs bras. Alors le Mittelstand, c'est surtout des entreprises familiales, mais pas que, mais majoritairement familiales ou encore influences familiales importantes. Alors je vous prends deux, trois cas. Kernansson, qui est vraiment une entreprise de 250 ans de construction de balance, qui est assez typique d'une entreprise du Mittelstand allemand, qui sont spécialisées dans une activité dans laquelle elles sont leaders mondiales. Alors dans la vie réelle, il y a des milliers de spécialités, on peut être spécialiste d'un flacon, spécialiste de ce que vous voulez. Eux, ils sont spécialistes du pesage le plus précis possible. Ils ont toujours, depuis 250 ans, fait les balances les plus précises du monde qui servent notamment en continu dans les usines pour doser tout. Enfin, c'est très, très important d'avoir une mesure extrêmement précise de tout. Et donc, ils ont leur identité, leur raison d'être, c'est de fabriquer les meilleures balances de la Terre. C'est un objectif simple, ambitieux. On doit toujours avoir les choses les plus précises du monde, les plus fiables, auquel cas on a des clients qui nous suivent depuis très longtemps parce qu'on leur permet de faire des gains de productivité. Ils peuvent tout doser à la précision. Engagement d'excellence, donc. Implication systématique sur les nouvelles générations technologiques. En aucun cas, on peut faire un arrêt sur image puisqu'il faut, dès qu'il y a une nouvelle technologie qui permet de mesurer mieux, ils sautent dessus. Généralement, ils déposent des brevets, ils les achètent tout le temps. Donc, on fait toujours la course en tête. Donc, c'est une bonne image de l'entreprise. Et second pilier de l'identité de l'entreprise, après cette spécialisation scientifique, technique et industrielle, une relation client-utilisateur extrêmement forte, très forte présence chez les utilisateurs. Il y a une relation de confiance très forte qui fait qu'en période de crise, si une activité diminue, on va garder le lien avec le client, on ne va pas, s'il y a un retard de paiement, on va avec lui. Pareil au niveau du fournisseur, on sauvegarde sa filière, fournisseur, entreprise, client-clé, pour se mettre en position de pouvoir rebondir. Et donc, c'est une relation de confiance qu'on a trouvée pratiquement dans toutes ces entreprises résilientes de type familial. C'est-à-dire que, on l'a même vu d'ailleurs entre les groupes de luxe, certains de leurs fournisseurs, en France, on s'est mis d'accord sur les stocks qui prenaient en charge une partie pour ne pas, qu'on n'ait pas des fournisseurs qui meurent à cause de la crise, donc on maintient un minimum d'activité pour ne pas que les compétences se dispersent. On fait bloc ensemble sur sa filière, sur sa supply chain, d'autant qu'on la maîtrise. Alors, troisième élément, l'engagement très valorisant parce que pour les gens de l'entreprise, ils sont dans l'entreprise leader mondial, ils sont à la pointe de la technique, il y a des relations de confiance avec les fournisseurs et les clients, donc c'est un endroit agréable où travailler. Donc, le métier est possible au niveau d'un art et donc on a un fort niveau de motivation et d'engagement qui est la base de la résistance aux crises, c'est l'engagement qu'il y a et les points qu'on fait avec les salariés pour savoir comment on va passer ce moment difficile. Schott aussi, alors je prends Schott parce qu'on a un certain nombre d'entreprises allemandes qui sont contrôlées par des fondations, c'est-à-dire qu'ils ont mis leur capital à l'abri. Alors Schott, c'est l'entreprise sœur, on dit, de Zeiss, vous connaissez les objectifs, Karl Zeiss, Karl Zeiss, c'est une puissante fondation allemande totalement dédiée à la promotion des sciences. Elle contrôle deux entreprises, Schott, qui est leader mondial des verts de très haute performance, verts et céramiques de très haute performance, et Zeiss, qui est lui sur l'optique. Donc deux entreprises à peu près de même taille, contrôlées à 100% par la fondation Philanthropique. Personne ne peut prendre le contrôle, donc ils ont une vision à long terme. Et là, vous avez le type même de cette entreprise qui est pas, enfin, qui est une familiale particulière puisqu'elle a été mise à l'abri d'une fondation. Alors ils sont globaux, ça c'est le caractéristique de ce type d'entreprise européenne, mais aussi à cette période de globalisation de la planète qu'on n'a jamais reconnue depuis à ce niveau-là. Ils sont présents dans les grands marchés nouveaux. Et là, l'entreprise a son propre laboratoire de prospective et d'anticipation, c'est-à-dire qu'elle fait constamment à l'analyse des Megatrends. Son Opportunity Lab, elle voit les opportunités pour ces types de métiers et ça permet de piloter les développements pour les 6 000 chercheurs ingénieurs en R&D. La R&D fait 6 000 chercheurs ingénieurs, donc c'est déjà gros pour une entreprise de taille moyenne. Et elle investit plus, nettement plus que la moyenne des entreprises de même taille. Ça, c'est typique du Middlestone. J'ai regardé sur 2021-2023, donc cette année et puis les deux ans qui viennent, sur trois ans, un milliard de dollars d'investissement quand même, qui est surtout outils de production 4.0, etc., plus recherche-développement. Et là, il est arrivé le Covid. Il s'avère que c'est l'entreprise à la pointe mondiale de tout ce qui est flaconnage en verre résistant aux chocs ou très haute température. Ça s'appelle le verre en boraux-sélicates. C'est elle qui fournit pratiquement l'essentiel des commandons du flaconnage pour les vaccins Covid. Donc immédiatement, elle a engagé ça. 100 millions d'investissements, c'est-à-dire un demi-milliard d'investissements. C'est là où je dis bonne relation avec les banques qui savent que c'est une entreprise solide et qui vont avancer pour financer cela, ce qui va permettre de fournir 2 milliards des flacons pour 2 milliards de doses. Donc là, on voit typiquement ces entreprises très bien assises sur un métier bien. Il faut être sûr que son métier est utile à la société. À partir de cela, on consolide dessus, recherche capacité de production qui est clé. Et là, personne n'a de doute que Schott continuera de se développer. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'un siècle qu'ils sont plombés par quoi que ce soit. Et pareil pour Zeiss. Donc ça vous montre un petit peu ce qu'il y a derrière ce métier de Jettin. Alors, j'ai regardé ce que nous disent nos collègues allemands sur les atouts fondamentaux de la résistance et de la résilience à l'expansion et l'expansion des entreprises du Mittelstand. propriété familiale ou culture familiale. Propriétés familiales, il y en a qui sont très attachées au 100%. Il y en a, bien sûr, mais pas tant que ça. Il y en a d'autres où la famille a le contrôle, puis il y en a beaucoup. La famille n'a pas le contrôle, mais a une influence forte. Aujourd'hui, encore, PSA, qui est rentrée dans l'alliance avec Fiat, qui lui-même était regroupée avec Chrysler, la famille joue un rôle important. D'ailleurs, elle vient de remonter au niveau du capital. Michelin aussi, mais ça fait longtemps que ce n'est pas qu'une entreprise familiale et cotée en bourse. Donc, la culture familiale, on retrouve toujours cette fichue culture familiale de l'entreprise est importante. Et certains grands groupes qui sont en bourse, et nous, on se gère comme une entreprise familiale, donc une idéalisation de la famille comme lieu de pérennité. N'oublions un petit peu les problèmes qui sont attachés quand même. Continuité générationnelle, c'est-à-dire que voilà, si on survit à tous, c'est qu'on a une continuité générationnelle. Mon père a connu la guerre, on a fermé, puis après, continué. Donc, veillez à ce qu'il y a un équilibre générationnel, donc tout le temps. Ils embauchent tout le temps des nouveaux, il faut qu'il y ait équilibre pour qu'il y ait bien une bonne transmission. Objectif à long terme, ça on le retrouve tout le temps. Indépendance, voilà, ils ont une indépendance totale au niveau financier grâce à la fondation, mais ils ont besoin d'argent de temps en temps, mais ils sont placés pour l'avoir. Agilité et souplesse, oui, ça c'est lié aux équipes projet autonome. Attachement émotionnel, que l'on retrouve un peu partout, c'est on fait un métier à la pointe mondiale, il a une utilité sociale, il sert dans la santé, il sert dans tout. Investissement dans les employés, c'est pareil, on est plutôt mieux payé qu'ailleurs, mieux formé, on développe une vision un peu élitiste des employés dans l'entreprise. Lean management, c'est-à-dire, alors là, qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'argent inutile, on veille à ce que tout investissement ait une utilité pour les clients et les utilisateurs. Et il y a une, comment dirais-je, une gestion, traditionnellement, on dit, mais dans l'entreprise familiale, on n'est pas un crâne, on ne met pas un argent là où ce n'est pas nécessaire parce que c'est notre argent. Et donc, on a effectivement cette gestion prudente qui ne veut pas dire qu'on ne sait pas investir. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, on ne gaspille pas, comme dirait Guirou. Innovation continue, ça c'est un point clé puisque la seule façon de faire la course en tête c'est d'investir constamment dans l'innovation. Orientation client avec qui on a des relations au-delà de la relation habituelle avec un client, on est partenaire d'ailleurs. Responsabilité sociale vis-à-vis de son environnement et liens régionaux forts. En Allemagne, ça va jusqu'à souvent les régions, les landers qui correspondent un peu en taille à nos régions nouvelles ont une implication, un investissement. Enfin, ils sont très très proches des entreprises qui sont dans leur territoire. Et voilà ce que nous disent, alors il y a plein d'associations d'entreprises familiales, là c'est Family Business et Middelsstand, un institut qui forment spécialement les entreprises familiales de taille moyenne du Middelsstand allemand. Voilà ce qu'ils mettent dans leur dernier papier. Nous avons traversé deux guerres mondiales, de nombreuses récessions, dépressions, ralentissements, autres événements traumatisants et nous sommes toujours ici. Aujourd'hui, je suis convaincu que nous passerons également à travers cette crise. donc il y a un peu cette sérénité face à... Bien sûr qu'il y a la crise, mais on prend immédiatement les dispositions pour se mettre en... Alors il y en a, ils surperforment parce que la crise, elle ne touche pas tous les secteurs de la même façon, mais même si on prend un secteur égal, il y en a qui sont plus affectés, les hôtels, etc. On voit qu'il y a un avantage de pérennité et de résistance à l'entreprise familiale. Il y a déjà une vingtaine d'études qui font le point par les spécialistes de l'entreprise familiale pour voir comment elles ont résisté jusqu'ici au Covid. Elles ont toutes résisté mieux, il n'y en a pas une qui va dans l'autre sens. Et même, alors actuellement, il faut savoir qu'il y a un renouveau très fort de l'attractivité des entreprises du Mittelstand pour les fonds d'investissement. Un exemple, je prends là DGE Capital à l'Allemande qui a des fonds spécialisés Mittelstands Innovation concentrés sur les entreprises à forte croissance innovantes d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse. Ben oui, c'est le PAC. Après, j'avais montré les entreprises les plus anciennes le poids des Japonais, des Allemands, juste après, c'est Autriche et Suisse. Donc, c'est un peu la même culture. Et donc, ils proposent des PAC d'avoir des actions réparties sur 50 à 80 entreprises de pilotage familial. Mais s'ils mettent de l'argent, c'est bien qu'elles ont quelque chose en bourse ou qu'on peut investir chez elles. Et voilà. Et il faut savoir que les entreprises du Mittelstand, d'Allemands, Autriche et Suisse, c'est un quart de toutes les entreprises pérennes de la planète. Donc voilà, c'est revenu au premier niveau. On dit, voilà, en période de crise, c'est des valeurs sûres. Et comme, par ailleurs, c'est pas juste sûr en disant, oui, c'est sûr, mais c'est un placement pépère. Non. Puisqu'elles ont une rentabilité plus forte et une croissance plus forte que la moyenne des entreprises. Alors, les historiques américaines. Alors, les Américains, c'est pas que les GAFA. Il faut oublier, je ne parlerai pas des GAFA. Ils sont trop récents, ils sont trop jeunes. On ne sait pas comment ça va se passer quand on va s'intéresser à eux plus en termes de régulation. Et GAFA, c'est GAFA, c'est 4. 200 des 500 plus grands groupes américains en plus de 100 ans. Donc, nous, on s'est intéressé aux historiques américains. Alors, les historiques américains, c'est qui ? C'est tous les noms que vous voyez partout. JP Morgan, Coca-Cola, Boeing, Lockheed, 3M, Dupont, IBM, American Express, Will Fargo, Harley Davidson, Ford, Kellogg's, etc. Enfin, ils sont tellement rentrés dans notre univers en tant que marque, on les oublie qu'ils ont là. Mais ils sont très puissants. Très appréciés aux États-Unis, c'est les entreprises préférées. Alors là, pour le coup, au niveau de l'appréciation de leur utilité sociale, ils sont tout au top. Alors que les GAFA, maintenant, il y a beaucoup de critiques sur l'utilité. qui ont une utilité sociale pour le pillage de données. Donc je ne peux pas parler des GAFA, mais il existe ces entreprises américaines qui, dans leur mode de gestion de durabilité, ressemblent assez aux européennes. On dit que c'est la partie un peu influencée par l'Europe du capitalisme américain. Boston, Côte-Est, qui est en plein renouveau. Elles font partie intégrante de la culture américaine. Les Américains, ils sont très, très attachés. Et puis, ils n'ont pas l'attitude de la culture française qui rejettent l'entreprise. En France, dans les sons français préférés, actuel, il n'y a pas un entrepreneur. Et dans les sons historiques, il y en a un, c'est Eiffel, vous voyez, pour vous dire, alors que vous avez Louis XIV, David Douillet, etc. aux Etats-Unis, l'entrepreneur est considéré comme au même niveau que l'inventeur ou l'artiste ou le politique, si vous voulez. On retrouve leur succès stérile, leurs produits iconiques dans tous les musées. Il y a une grande considération, d'autant qu'ils ont bâti l'Amérique et les Américains, comme tous les pays neufs, ils ont beaucoup de respect pour ce qui commence déjà à être un peu ancien. Et en plus, la plupart de ces entreprises, et ça se renouvelle actuellement, donnent naissance à des grands philanthropes, ce qui fait que l'image est forte parce qu'on est allé dans une bibliothèque Rockefeller, on est allé dans un dispensaire Estman, on est allé dans une école Carnegie et maintenant, ça se renouvelle avec Buffet, Bill Gates, et donc, cette image d'un capitalisme au service de la société qui se termine par la fondation, souvent, l'entreprise tombe dans une fondation qui va assurer sa pérennité, les œuvres sociales, etc. fait qu'on est assez attaché. Et donc, la moitié des 500 principales américaines ont plus de 75 ans, 200, plus de 100 ans, pour vous donner une idée. Alors, c'est des icônes, un troisième, qui est une des icônes absolues. La curiosité, juste le début, Harley Davidson qui est passé par tout... On a interviewé le patron d'Harley Davidson du côté français. Enfin, il a été tombé à quelques dizaines de motos vendues une quinzaine d'années, il est remonté à des milliers. Donc, l'entreprise est passée par tous les cas de figure, est possédée par des fonds qui ne s'y intéressaient pas, par une entreprise qui l'avait juste prise parce que c'est un nom qui valait quelque chose. Elles ont motivé tous leurs clients. les gens qui ont une Harley sont tellement solidaires, ils ont un des plus puissants groupes de clients près d'une marque dans le monde, prêts à la supporter quoi qu'il arrive. Donc, c'est des entreprises qui se maintiennent toujours à la pointe de l'innovation et effectivement, elles ont passé la crise beaucoup mieux que d'autres. Je ne parle pas de ceux qui ont profité de la crise parce qu'ils étaient sur tout ce qui est digital, c'est un cas particulier, il n'y en a pas 500 si vous voulez. Non, je parle de ceux qui étaient au cœur du système américain qui ont passé. Alors, Harley, c'est le mythe américain absolu, et ça vaut l'histoire. Dans l'étude, vous verrez l'interview du patron d'Harley sur ce mythe qui est réel, il dit qu'on devrait être remboursé par la sécurité sociale parce qu'il y a une satisfaction. Et les mutations courent, ça qui est carré, passe au 100% électrique, rentre dans des domaines où il n'était pas du tout avant. Donc, il n'est pas la première révolution et pourtant, il revient toujours. Donc, voilà, ça intéresse vis-à-vis de la société, si vous voulez, les régions, les gens, ils aiment bien qu'une pérennité de leur activité, de leur boulot. Eux, la rupture permanente, ça les emballe moyens. La perte du statut de salarié et tout, ça ne les amuse pas plus que ça. Donc, c'est très important de voir ce rôle, cette capacité de renouveau des entreprises et de résistance aux crises. Troisième, alors vous voyez, c'est typique dans un bâtiment, troisième, souvent, ils mettent une pierre dans les pierres qui constituent le mur qui rappelle les grandes valeurs de troisième avec au cœur l'innovation, science appliquée à la vie, les valeurs, la vision, l'engagement, la cession, un bâtiment en France et en français. Alors, une des entreprises les plus innovantes au monde, 90 000 employés, 55 000 produits, 200 usines, 86 laboratoires d'air aidés, elle dépose actuellement à peu près 4 000 brevets par an et elle lance 100 nouveaux produits par mois, pour vous donner une idée. Donc, ce que ça fait, ça fait 25 par semaine. C'est dynamique d'innovation et une résilience exceptionnelle. Alors, il y a cinq points clés que le troisième ressort qui fait qu'il résiste à tout et là, si on regarde son évolution, comment il a passé les crises, les plus fortes du passé et les nouvelles, il se remet très, très vite. Alors, engager, observer de façon continue, échanger, observer de façon continue avec les utilisateurs. Troisième, a une quantité phénoménale de produits. Il est tout le temps à l'écoute de ce dont a besoin la société et il est très, très réactif pour le fournir, y compris en période de crise si on a besoin de produits de crise ou de produits de guerre ou des produits dans ces périodes-là. Son contact permanent avec les utilisateurs lui permet d'avoir une réactivité très forte. Créer un temps d'innovation, c'est le fameux 15% libre, ça a été la première entreprise à le mettre en place. Il dit, les 15% qu'on paie les gens à faire ce qu'ils veulent sont les plus rentables de tout l'investissement qu'on a fait parce que beaucoup ne l'utilisent pas, mais il y en a qui l'utilisent plus, donc ça compense. Mais ça nous a fait venir des déviants créatifs qui ne seraient jamais venus dans une entreprise classique, ils sont venus pour ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dedans. Donc, on laisse le temps aux gens d'innover. On accepte que l'innovation soit un voyage long et difficile. Souvent, ça va prendre du temps, ça va dépasser le temps qu'a mis quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui pondra le relais. Donc, il n'y a aucun stress lié à cela. On célèbre beaucoup. Alors, troisième, ça fait partie des entreprises qui célèbrent. On en a trouvé d'autres, FM Global, etc. C'est-à-dire, si quelqu'un fait un truc bien, il faut le mettre en valeur. Ça, ça fait partie de la valorisation des gens. Tout est lié aux gens, comme disait Matsushita. Et encourager la collaboration et l'entraide. Collaborer, entraidez-vous. Vous verrez, vous regrettez pas. Quand vous aurez des problèmes, il y aura de l'entraide. Donc, c'est une entreprise très sociale, pourrait-on dire, dans son mode de fonctionnement et très collaborative et coopérative. Vous voyez la célébration. Très souvent, on verrait des publicités un peu dans le monde entier. On va mettre en avant un employé de la maison qui a réussi à faire quelque chose assez remarquable en disant, voilà, c'est lui qui l'a fait. Parce que s'il ne s'était pas mouillé, s'il n'était pas sorti, ça ne serait pas fait. Donc, valorisation des personnes. Point commun qu'on retrouve dans beaucoup de ces entreprises résistantes aux crises. C'est-à-dire qu'il y a une relation très valorisante vis-à-vis des employés qu'on va retrouver. Alors, aux États-Unis, pareil, enquête, analyse, déjà, de voir comment le business familial a répondu à la pandémie. Comme dans les autres pays, le business familial est dominant aux États-Unis. Et il devient de plus en plus dominant. Au cours des 20 dernières années, les entreprises ont quitté par centaines les bourses pour redevenir privées. Donc, le secteur privé est en plein boom. Private business et l'autre, c'est public, public company, c'est-à-dire que leurs actions sont en bourse. Aujourd'hui, les bourses, elles pèsent de moins en moins, ce qui fait qu'elles sont de moins en moins maîtrisables parce qu'il n'y a plus trop la gloire des grands nombres et vous voyez ça tous les jours. Donc, l'entreprise familiale, ce n'est pas n'importe quoi aux États-Unis. C'est plutôt l'organisation tendance. Toujours pareil, les problèmes sont sourds, les problèmes de succession. Les anciens avaient vu ça dans la série Dallas, succession dans le capitalisme américain. Mais enfin, c'est un peu extrême. Alors, voilà ce qu'ils donnaient récemment, en faisant un point, en voyant est-ce que les entreprises familiales résistaient mieux à la crise du Covid ou pas ? Donc, on constate encore que oui par rapport aux autres. Et voilà ce qu'ils disent. Vous pouvez passer la crise. Un, ne pas insister pour essayer de remettre en marche l'activité telle qu'avant la crise. Explorer ce qui pourrait être possible en raison des changements qui se produisent. Agir très tôt et décider. Passer en revue les opportunités disponibles. Il y en a toujours. Rester fidèle à ces valeurs. C'est dans la crise qu'elles doivent se révéler. Rester patient, positif, calme. Communiquer souvent. Écouter plus. Diversifier, innover. Anticiper, prendre de l'avance. N'hésitez pas à faire des choses que vous n'avez pas faites jusqu'à présent. S'il y a besoin de le faire, faites-le. Comme des entreprises, très vite, ont été capables de faire des produits de crise. des masques, des gels, ce que vous voulez, des respirateurs. La flexibilité est la clé. Essayez des choses que l'on pensait impossibles auparavant. Gardez toujours les objectifs à long terme à l'esprit. Comprenez que les moments de sacrifice peuvent générer des grandes opportunités à l'avenir. Mais globalement, ça s'est bien passé. Je vous mets quelques stats. Voilà, toute récente, sur la façon dont les entreprises familiales américaines passent la crise. Voyez, enquête très large. Danger de disparaître, de tomber, 1%. On souffre de façon significative, 32%. Après, c'est un impact plutôt mineur, on n'est pas affecté, même un impact positif ou très positif. Effectivement, on voit que c'est pas là que c'est beaucoup plus soft comme impact que sur la moyenne des entreprises. Je vais pas rentrer là dans le détail, je vais savoir quelles mesures ont prises les entreprises familiales pour résister à la crise. Ils ont reporté certains investissements qui étaient moins urgents. Ils ont réduit immédiatement, voire supprimé tous les dividendes, etc., pour pas laisser l'argent dans l'entreprise. Ils ont mis en chômage partiel des employés, comme partout ailleurs. Et là, je dirais, je dirais, beaucoup saluent d'ailleurs le système français qui met beaucoup plus qu'ailleurs. Après, il faut voir comment l'État arrivera à se rétablir compte tenu de sa dette. Mais enfin, en disant, c'est un des secteurs qui a le mieux soutenu les salariés pendant la période de crise. Réduction des salaires et des bénéfices, on se met ensemble. On se dit, on va peut-être faire une pause de 10%, moins 10% pour tout le monde et on ne vire personne. C'est typique de l'accord qui est fait. Et les gens préfèrent rester ensemble quitte à passer. Puis après, on rattrapera. Ça, on ne peut le faire que si on a des relations extrêmement bonnes avec son personnel. On met des gens en congé. On lui dit, tiens, si vous voulez prendre une année sabbatique, on essaie de trouver des solutions. On diversifie les ressources humaines et financières. On emprunte de la modèles additionnelles en s'appuyant sur ces bons résultats et les poids de ces fonds propres. On emploie des gens nouveaux, on emploie des employés parce qu'on a besoin de gens compétents dans des domaines où on n'était pas assez et qui sont en crise, comme il peut y avoir dans le digital ou d'autres choses comme ça. On aide les entreprises en difficulté du réseau, on prend le contrôle, on leur cèdera après. On a quand même, ce qu'on a remarqué, des réactions de solidarité dans la filière fournisseurs-clients de l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise et vis-à-vis de ses partenaires. Personne n'aie envie qu'elle disparaisse puisqu'elle est solide à part la crise. Renouveau constant des groupes mondiaux multimarques, je ne vais pas l'analyser plus que ça. J'avais évoqué tout à l'heure que les entreprises de type grand groupe de luxe qui sont, je vous dis, des références absolues dans le monde, si vous regardez leur price-earning ratio, leur valeur boursière par rapport aux revenus, ils sont valorisés deux fois plus que les GAFAR. Ce ne sont pas des entreprises qui passent pour être marginales. C'est-à-dire qu'on estime qu'elles ont un grand potentiel devant elles. Quand je parle valorisation par rapport aux bénéfices, je ne parle pas de valorisation absolue qui est liée à la taille. Donc, en dehors des maisons du luxe, de ce système des maisons, qui est quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, c'est pratiquement un cluster d'entreprises à l'intérieur, protégé par un même groupe global qui a des synergies financières, techniques, distribution, ça vaut le détour. Il y a des pays qui aimeraient développer ce genre de choses, donc nous, on ne s'en rend pas toujours compte. La même dynamique peut s'observer dans les produits grand public. Par exemple, si vous prenez SEB, ce n'est pas spécialement luxe, si vous voulez. C'est le leader mondial des produits de petites électroménagers, mais il a fait pareil. Il a repris de nombreuses entreprises qui sont restées des marques autonomes. Voilà, j'ai mis Calor, Clock, Ensa, et c'est Rafa, je ne vais pas vous faire tout le tour. La Gostina, c'est des marques, vous voyez, Tefal, etc., qui sont un petit peu ce maître de gestion où en fait, l'entreprise se redéploie constamment par l'entrée d'entreprises nouvelles. On avait vu LMA, je viens quand même d'absorber Tiffany, qui est une des plus belles conquêtes qu'il pouvait faire, si vous voulez. Et puis, quand il y a des entreprises, quand il y a des marques qui ne sont plus dans l'axe global de développement de l'entreprise, les grands groupes peuvent laisser aider à d'autres puisqu'elles sont restées autonomes. C'est ce qui s'est passé Chanel avec Bourgeois, par exemple, qui est sorti, ou L'Oréal qui n'a pas gardé Body Shop, mais qui l'a transféré à un leader brésilien. Donc cette gestion souple et continue qui fait que l'entreprise est tout le temps en phase avec la société, qu'elle fait la synergie entre la culture, l'existant, l'histoire et la situation actuelle et le futur, je dirais qu'elles sont plébiscitées pour être comme type de résistance à la crise. Donc ça mérite d'y réfléchir. Et si l'on regarde les grandes de l'alimentaire, les dits plus grands, c'est des entreprises multimarques pareilles qui ne cessent d'intégrer des entreprises et d'en passer à d'autres qui se reconfigurent selon leurs spécialités. Saint-Gobain est un peu de même nature, il a 350 ans, il intègre tous les ans des marques nouvelles sur des matériaux nouveaux. Il y en a d'autres qui sont devenues des choses plus basiques qui vont recéder. Et donc ce fonctionnement de grands groupes avec des unités avec grand degré d'autonomie sont extrêmement intéressantes dans la résistance à la crise. Et d'ailleurs, on voit maintenant des coopérations qui se font entre entreprises d'une même filière, je pense à l'hydrogène et tout, qui en fait commencent à ressembler un petit peu à ce type d'approche. Synthèse, donc j'arrive à la synthèse. Enfin, on pourrait discuter longtemps, nous, des cas d'entreprise, on en a vu tellement que chacune, c'est une vraie belle histoire, mais on n'a pas le temps de le faire là. Alors, les grands facteurs de pérennité et de résilience les plus fréquemment rencontrés. Si on prend tout le monde, il y en a que je n'ai pas mis, parce que là, j'ai zoomé sur les formats les plus impressionnants. J'ai regroupé tout ça. Alors, d'abord, il faut dire que les facteurs fondamentaux de pérennité et de la résilience, les stratégies sont très holistiques, c'est-à-dire qu'elles ont une vision de toutes les facettes, c'est une vision globale, c'est une vision de l'ensemble. Les patrons ne parlaient autant de philosophie, de technologie, de société, d'histoire, de littérature que de management et puis des combinaisons des deux, d'histoire des techniques, de culture, de l'entrepreneuriat, etc. Et chacune a une grande originalité. Il y a une biodiversité des cultures et n'aime pas du tout qu'on les rapporte. Je ne suis pas une PME, ça ne veut rien dire. Je ne suis pas petit, moyen. Ça ne veut strictement rien dire. Je suis nous parce qu'on a des valeurs propres et chaque entreprise a des valeurs propres. Par exemple, BMW, c'est la performance. Tout le monde, tous les ingénieurs, eux, ce qui les intéresse, c'est la performance. Et il faut absolument reprendre le leadership sur la performance par l'électrique et ils sont prêts à se battre comme des chiens pour retrouver cette position. Et donc, chacun... Je fais attention parce que quand on va mettre des choses transverses, on va dire ça se ramène, il y a 5, le règle du succès, etc. Non. C'est-à-dire qu'on retrouve ces éléments de façon récurrente, leur combinaison est très variable et puis il y a des atouts spécifiques qui font que chaque... C'est la première chose de faire parce qu'un patron il dit nous, attendez, c'est particulier ce qu'on fait. Voilà notre esprit, voilà comment on fonctionne, etc. Certainement pas être simplificateur. Alors ici, j'ai mis un tableau qui rassemble ça. Les grands facteurs de pérennité, moi j'en ai retenu 6 qui reviennent tout le temps. Alors 1, promotion des employés, ça c'est clé. Et même, j'ai vu avec des grandes entreprises, si vous regardez dans l'étude, vous verrez le témoignage dans les entretiens avec les PDG, il vous dit, vous me demandez qu'est-ce qui est le plus important pour notre pérennité et notre survie. J'aurais tendance à dire nos clients, évidemment, sans eux, on n'a pas de chiffre d'affaires. Mais malgré tout, si je réfléchis bien, c'est plus nos employés que nos clients. Parce que pour servir nos clients, si on n'a personne, on ne peut pas. Qui va porter ça ? Après, on peut trouver des nouveaux clients, ce sera plus facile que de trouver des gens qui ont les compétences qu'on attend, le niveau d'excellence, qu'ils soient fidèles, qu'ils soient heureux ici, etc. Promotion des employés, moi, j'ai retrouvé tout le temps. Innovation, oui, ça, c'est l'axe fondamental. Plusieurs vous disent que la pérennité de notre groupe, depuis, je ne sais pas, de SPI, enfin, ces gens-là, de Saint-Gobain, c'est l'innovation. La continuité de notre activité, c'est constamment de se repositionner et c'est pour ça qu'on est toujours là. On est toujours là parce qu'on a la meilleure R&D du monde, parce qu'on fait les produits les plus avancés. On n'est pas là parce qu'on fait les trucs qu'on faisait il y a 50 ans. Donc, innovation, ça, c'est clé. Maîtrise du temps long, on va voir après ce qu'il y a derrière. Ça, c'est fondamental. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a une tendance de faire le plus urgent plutôt que le plus important. Maîtrise du temps long, il faut le mettre comme étant un objectif fondamental. On pense déjà à la transmission, c'est très important parce qu'il faut qu'il y ait continuité. Il y a un mythe en ce moment qui s'est répandu, en plus avec une erreur de traduction dans l'anglais, qui est la disruption permanente. On ne l'a pas rencontré. Bien sûr, ça veut dire perturbation en anglais. Bien sûr, il y a des perturbations liées au digital, mais ça n'a rien à voir avec une rupture. Je dirais, ça se gère sans problème. Le vrai problème, c'est la continuité, c'est la liaison entre les racines et les ailes. C'est la transmission qui permet de maintenir la dynamique, y compris dans les périodes difficiles de crise ou de vachemais. La relation harmonieuse à la société, elle est fondamentale. C'est des entreprises qui sont, qui ont réussi leur insertion dans la société. Donc, les gens les reconnaissent, ils font partie de leur environnement, ils les considèrent comme étant intemporels, ils ont besoin d'eux et donc, ça va jouer beaucoup en période de crise et l'intimité avec les clients et fournisseurs. Sauvegarder la chaîne d'excellence. Et vraiment, moi, j'ai été frappé que des groupes qu'on pense vraiment extrêmement durs en affaires dans cette période ont veillé à ce que leurs fournisseurs ne se cassent pas la figure. Donc, ils ont fait vraiment des efforts vers eux. Ils ont maintenu des niveaux de commande qui n'étaient pas forcément immédiatement nécessaires. Ils ont pris en charge une partie de leur sort. Pareil avec les clients. Aussi les clients qui ont tenu avec leurs fournisseurs d'anticiper. Il s'est créé des vrais axes de solidarité sur cette chaîne-là. Alors, ceux qui avaient juste une chaîne totalement internationale avec changement constant en fonction des prix. Eux, ils n'ont personne pour les soutenir dans ces moments-là. Alors ici, promotion des employés, c'est l'engagement qui fait tout. Alors, voilà les mots. J'ai mis ce qu'on retrouve de façon très fréquente et transverse. La passion, les affectifs, la formation qui est clé. Les gens vont être formés tout le temps. Et ça, ils le savent. Ce qui est ce qu'apprécient le plus les gens qui travaillent, c'est les formations qui font qu'il y a un maintien de leur employabilité, le travail en équipe généralisée, la fierté, le respect, la loyauté, l'autonomie, la reconnaissance. Donc voilà, ça, c'est un des points les plus importants. Innovation, elle se fait essentiellement par l'entrepreneuriat. Alors, toutes ces entreprises-là n'aiment pas du tout le terme intrapreneur. parce qu'il dit ça, on en a ras-le-bol. Nous, on est une entreprise, dans une entreprise, on entreprend. C'est banal, mais tous les gens qui sont là, ils sont dans une entreprise, ils ne sont pas dans une administration. On n'a pas besoin de modèles extérieurs pour savoir ce que c'est qu'entreprendre. On l'a toujours fait. On délaide beaucoup la responsabilité d'entrepreneuriat. Chez Procter, par exemple, ça s'appelle « independent entrepreneur ». Il y en a plein qui pilotent des projets. Donc, ils ont une autonomie d'entrepreneuriat dans l'entreprise, ce qui paraît logique. Intra, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ambition, R&D, il faut alimenter. C'est des entreprises qui investent plus en R&D que les autres. Certains analyses critiquent cet surinvestissement techno en disant « Oui, on a des gens qui font très peu d'investissement techno, ils l'achètent, ils vont plus vite. » Exemple, on en a qui le font. On a vu Nintendo, par exemple Tesla, il investit 25 fois moins que Volkswagen dans les choses et ils débrouillent en achetant les technologies. Eux, ils sont plutôt leur techno, leur outil de production, leur outil de distribution, leur client. C'est vrai, on le retrouve plus, mais en période de crise, ça s'avère très efficace. Donc, nouvelle technologie, audace, initiative, oui, souvent des gens peuvent vous dire « On a été les premiers A, on a vu ça plein de fois, on est toujours les premiers A. » Vision universelle, ça vient parce qu'il ne date pas d'hier, ils ont connu un monde beaucoup plus universel que celui qu'on connaît actuellement. Anticipation, agilité, prise de risque, qui est commune. Maîtrise du temps long. Alors, c'est un pays de stratégie, on a rencontré des stratèges. Certains vous disent « Non, moi j'ai attendu 10 ans, 15 ans avant de pouvoir prendre le contrôle d'une entreprise allemande qui nous permette d'exister en Allemagne. » Le jour où c'est arrivé, on a été extrêmement rapide, on avait les fonds, on était prêt à trouver les fonds avec nos partenaires financiers, on a mis 5, 10 ans à les absorber, mais ça a été clé dans notre développement. Si on ne l'avait pas fait, on ne serait pas du tout, on en est aujourd'hui. Il résonne beaucoup par défi, les entreprises, notamment Familiad, résonnent par défi. Il vous dit « On a eu 5 défis dans notre existence, on se prépare à un défi, on y va, après on fait une pause. » Investissement productif, voilà, c'est des gens qui n'ont pas désinvesti de la production. Et du coup, ils ne dépendent pas de l'extérieur à dire « J'attends, j'attends des composants que je n'ai pas. » Donc là, en ce moment, ça joue beaucoup. Redéploiement régulier, il n'y a pas d'attachement particulier au fait de rester complètement sur un domaine. Il faut envahir les champs nouveaux, donc ça s'appelle du redéploiement. On réduit l'activité dans ce qui baisse et puis on l'augmente dans ce qui est fait. Il faut le faire en temps réel pour avoir tout le temps un déséquilibre avant. Futurité, c'est le fait de définir ses objectifs en fonction d'objectifs assez lointains. C'est un terme qui n'ont plus utilisé mais qui est français. Vision à long terme, anticipation, donc on l'a vu, beaucoup de perspectives, anticipation pour mettre ses billes le moment venu. Patience, gestion ambidextre, c'est un terme qui vient. Personne n'utilise ce terme mais c'est le terme académique. Ça veut dire qu'on arrive à faire un équilibre entre les objectifs du court terme et du long terme dans la même société. Transmission, alors la transmission c'est clé puisqu'il ne faut pas que ça casse la filière du relais. On s'aperçoit que le renouveau est beaucoup plus important que le nouveau. Il y a un renouveau permanent. Donc transmettre, il faut être indépendant. Valeurs, métiers et savoir-faire, beaucoup d'investissement sur les métiers. Préparation de la transmission, identité, héritage. Certains disent nous, moi je transmets un héritage. Tradition, je ne sais pas trop ce que c'est mais héritage, ça veut dire qu'on m'a confié quelque chose et je dois le rendre plus important que ce qu'on m'a mis et en tout cas pas dégradé. Je suis responsable de ça et ce n'est pas moi qui vais arrêter la filière. Continuité, conscience d'un devenir, on sait d'où on vient, on sait où on est, on sait où on va. Frugalité légendaire de l'entreprise résiliente, on ne gaspille pas pas surpris et quand ça va très bien, on n'a pas un train de vie qui augmente, on met de l'argent aux côtés. Ça plusieurs fois on nous l'a dit. Responsabilité sociale, donc relation harmonieuse avec la société, apport global et local, on n'est pas dématérialisé, on l'a vu même avec des grandes multinationales comme Nestlé qui dit on est très implanté, on joue un rôle dans la région donc on a accru notre visibilité régionale qui est un musée des lieux où les gens viennent parce que si jamais on devait partir, vous imaginez l'impact que ça aurait donc on fait partie d'un environnement, on fait partie de la culture de la société, on joue un rôle dans l'animation culturelle, discrétion, on n'a pas la ramené, on est resté un modeste fournisseur disait certains, vision holistique, on voit toutes les facettes de ce que l'on est, il y a une dimension sociale, il y a une dimension politique, philosophie, beaucoup nous parlent de philosophie, sur le pourquoi, sur le comment, sur d'où on est, d'où on vient, où on est, où on va, c'est la même question que l'innovation, culture, art appliqué, donc souvent, ces entreprises-là, elles ont une fondation, où on soutient plutôt la science et la culture, l'orchestre local, les choses comme ça, enfin, typiquement, on les voit assez impliquées, les écoles, etc., modestie, beaucoup rappellent en disant, vous savez, quand on voit ce qui a été fait avant nous, quand je vois ce qui a été créé, la boîte d'Angéry, moi je suis modeste, parce que faire aussi bien que ceux qui nous ont précédés, ça met déjà la barre assez haute, quoi, je ne suis pas sûr qu'on referait une tour Eiffel ou quelque chose d'aussi impressionnant que ce qui a été fait, l'histoire amène à une certaine modestie, après, on espère faire mieux, mais on a trouvé des dirigeants modestes, ce qui n'était pas, ce que le, enfin, réellement, pas grande gueule, alors, intimité avec les clients et fournisseurs, alors, l'excellence, généralement, les axes de coopération se font sur l'excellence, on partage la même vision d'excellence, on fait toujours un peu mieux que ce qui est demandé, un peu mieux que les normes, un peu mieux que ce qu'est la loi, un peu mieux que ce qu'attend le client, c'est-à-dire qu'on doit être immédiatement identifiable comme étant celui qui fait le mieux, l'unicité, des produits iconiques, dans lesquels on ne gagnera peut-être pas d'argent, mais c'est la démonstration publique de ce qu'on sait faire, c'est le concept de chef-d'oeuvre appliqué à l'entreprise, en fait, une supply chain d'excellence, c'est pour ça qu'en période l'excellence, et on le voit en ce moment, des gens qui ont des fournisseurs qui n'ont pas d'activité, donc ils se préoccupent qu'ils puissent continuer à fonctionner, donc performance, aussi la marque, les marques sont très très importantes, des marques permettent de passer des crises violentes, de passer des guerres, donc il faut constamment recharger la marque au niveau de son excellence, que les gens la reconnaissent comme étant quelque chose de cru, qu'elle génère la confiance, la fidélité, la notoriété, et puis l'extension, tous ont de la co-conception, on travaille avec nos clients, pour savoir ce dont ils ont vraiment besoin, donc on est dans une relation qui n'est pas que commerciale, réellement, beaucoup nous disent, vous savez, ce n'est pas que commercial, on va aller chez les clients, vous allez voir, c'est des gens avec qui on pense pareil, et puis on a des compétences d'interface que j'ai mises là, innovation, promotion des employés, l'innovation, ça se fait par les gens, total, ça veut dire tous ensemble, comme qualité totale, c'est-à-dire tout le monde est responsable de la qualité dans l'entreprise, tout le monde peut faire de la non-qualité, innovation totale, tout le monde est responsable d'apporter sa contribution, faire le mieux possible aujourd'hui, et donc de ne pas prendre de retard. Maîtrise du temps long, innovation, dirigeant visionnaire, oui, on a vu quand même des dirigeants qui sont assez visionnaires, diriger une entreprise pérenne, résistance, long terme, ça demande une vision, une certaine sagesse, on a vu d'autres types de dirigeants qui étaient plus opportunistes, faire un grand coup, des choses comme ça, mais enfin là, dirigeant visionnaire, transmission, donc maîtrise du temps long, autonomie financière, bon j'ai dit, il ne faut pas l'avoir comme étant que je travaille avec mes sous à moi, parce que quelquefois je suis une PME, je vais vouloir grandir, et à ce moment-là j'aurai besoin d'argent, mais il faut que je sache négocier avec la finance, mais je ne tiens pas à avoir des actionnaires qui passent, en ce moment, sur les bourses américaines, le temps moyen de possession d'une action, c'est moins de trois mois, donc je n'ai pas besoin de financier qui passe moins de trois mois juste pour pomper les réserves, donc c'est sans ça qu'il parle d'autonomie, qu'on sache gérer le nerf de la guerre, qu'est l'argent, il ne tombe pas du ciel, et le cas échéant, on va trouver des accords avec des partenaires financiers, comme par exemple, le chargeur montrait bien que quand il y avait une grande ambition, qu'il y avait un gros achat à faire et tout, il savait élargir sa surface financière assez rapidement avec des partenaires qui le suivraient, et ça, on l'a trouvé plusieurs fois. Alors, relation harmonieuse à la société, utilité sociale, philanthropie, alors en ce moment, tout un tas d'entreprises se disent quelle est ma mission, quelle est ma philosophie, quelle est mon utilité sociale, quelle est ma contribution bien commune, là, normalement, c'est des entreprises qui savent où ils en sont à ce niveau-là parce que depuis le temps, si leur utilité sociale n'a pas été reconnue, c'est pas vrai, ils auraient connu des problèmes. Ils considèrent que c'est fondamental dans la pérennité ça n'a pas besoin d'être construit en partant de choses qui n'existent pas ou de se l'inventer. Elle s'est frottée et si l'entreprise avait des aspérités par rapport à la société, elle les a éliminées. C'est pour ça que les GAFA ne l'ont pas fait pour l'instant. Il y a beaucoup de gens qui critiquent sur les données personnelles, sur le paypal ou leur impôt, etc. Ils ne sont pas encore devenus totalement acceptés par la société comme jouant un rôle ressenti comme positif. Réputation et notoriété, c'est considéré comme étant fondamental. Ça empêche un peu, je le nourris, on dit mais vous, avec votre notoriété, votre réputation, la qualité de ce que vous faites, vous allez... Et oui, c'est vrai, c'est un investissement fort. Donc l'unicité, les produits iconiques, produits cultes et des choses comme ça. Il faut régulièrement faire un produit iconique qui sert de balise, c'est le meilleur pub qu'on puisse avoir, supply chain d'excellence, etc. Donc voilà, ça vous montre un peu l'élément. Et là, je vais zoomer... Là, oui, je mets un point sur le schéma sur la transmission et l'innovation parce que c'est une question... J'ai essayé de le formaliser comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise à la fois date d'il y a longtemps pour être considérée comme un grand fournisseur traditionnel et pourtant, et à la pointe des techniques ? Mais je dirais, chaque fois qu'il arrive des technologies nouvelles, vous les voyez à droite, là, en grisé, ou de nouvelles connaissances, des nouvelles compétences qui sont liées à tout ce que vous voulez, au digital, aux matériaux composites à matrice métallique, à l'évolution du monde, ils les intègrent et ils se dégagent. À gauche, vous voyez, ils disparaissent régulièrement de compétences devenues obsolètes parce qu'elles n'ont plus de raison d'être. On ne fait plus ça comme ça à la main, on ne fait plus ça avec une chignole, on a éliminé le plomb, enfin, etc. Et donc, il y a une évolution qui fait qu'il faut, en temps et en heure, envahir des champs de niveau et savoir se dégager de ce qu'il n'était pas. Et ça se fait en même temps au niveau du portefeuille d'activités, d'entreprises, de marques. On voit un certain recours, je n'aime pas le terme au conglomérat parce que le conglomérat était purement financier, mais à des entités qui ont une cohérence avec le modèle des maisons, des luxes. Voilà, et ce qui fait que l'ancien champ de compétences évolue vers le nouveau et on a une transmission et une innovation qui sont de même nature, en fait. Dernier, dernier slide, raturez-vous, c'est le dernier, je suis dans les temps. 20h07. 20h07, c'est bon. Facture clé de résistance spécifique à la crise Covid. Donc, on a regardé dans toutes les entreprises analysées, ce qu'on observait qui était considéré par les entreprises comme leur a tout clé dans la résistance à la crise actuelle et dans leur résilience. Alors, le déploiement international, ça c'est sûr, beaucoup vous disent, non, ça ne serait pas sorti si on avait été sur un pays. Tout serait fermé ici, donc le déploiement international reste une superbe, superbe carte de note. Nous, on le connaît à un autre niveau, même une petite structure. On fait des produits d'excellence, évidemment, ils ne sont pas réservés à 0,3% de la population du monde. Sinon, on est mal barré, donc il faut faire attention à des interprétations qui peuvent être très mauvaises du Made in France. Le but, ce n'est pas de vendre qu'en France, parce que sinon, il y a tout un tas d'activités, on n'amortira pas, on ne peut pas produire des choses industrielles de qualité du niveau mondial sur une aussi faible partie. C'est par nature international. L'innovation rapide, l'adaptation, la flexibilité, le redéploiement, ça, je dirais, c'est des choses que ces entreprises ont apprises quand il y a une crise. Il y a un conflit nouveau, il se passe des choses qui vont nécessiter de s'adapter. Elle est portée essentiellement par les gens de l'entreprise. L'outil principal, c'est l'équipe autonome qui va être déléguée. Il y a des équipes qui vont se mettre en place pour résoudre le problème, trouver la nouvelle activité, passer un accord avec un partenaire qu'on n'a jamais eu avant, définir des nouvelles choses avec les clients compte tenu du contexte sanitaire ou choses comme ça. Donc, capacité d'adaptation, de flexibilité, de redéploiement, redéploiement, c'est un mot que connaissent très très bien les entreprises pérennes puisque plusieurs fois elles se sont redéployées. Elles sont allées vers des secteurs nouveaux, elles ont quitté les secteurs anciens. La grande qualité des relations humaines et sociales, donc on revient sur ce point, là on peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire parce qu'on s'entend parfaitement bien et donc on va essayer de, il faut qu'on, parfois faire le gros dos parce que l'activité, ce pour qui c'est le plus difficile, c'est seulement où l'activité est fermée, il y a zéro chiffre d'affaires ou très peu de chiffre d'affaires. Comment survivre quand il y a très peu de chiffre d'affaires ? Donc, comment préserver la capacité de l'entreprise dans cette période-là ? C'est impossible s'il y a des tensions fortes au niveau humain et social. Ça, ça ne sera pas possible, d'autant que les relations sont atténuées, on perd une grande partie de l'aspect humain dans le télétravail, donc on ne peut faire presque que comme d'habitude. Donc, la relation humaine et sociale de l'entreprise est clé, on l'a observé. Relation de confiance dans l'axe fournisseur-client, je l'ai évoqué aussi, c'est partout, partout. C'est la même chose que vous dites une entreprise familiale américaine, une japonaise, une allemande, une française. On a fait immédiatement le point sur notre axe. On est chacun, je fournis mes clients, mes fournisseurs me fournissent à moi. On essaie de répartir le point pour qu'on sauvegarde ça et qu'on puisse redémarrer dès que c'est possible. Dès qu'on a la moindre ouverture, on relance une partie de l'activité et donc coopération sur cet axe-là. Relation régionale forte, oui. Alors ça, c'est traduit par des actions. Il y a des régions qui ont essayé de faciliter la tâche à une entreprise qui était dans la difficulté à cause de la crise, en lui donnant des avantages, en voyant les façons de le faire et réciproquement. Alors en Allemagne, c'est une habitude puisque les landers sont extrêmement impliqués avec les entreprises de lieux d'implantation et on voit qu'on a mis dans l'analyse l'attitude qu'avait la région nantaise par rapport au chantier de l'Atlantique par exemple, qui est assez intéressante. On voit une déclaration d'amour de la région par rapport à l'entreprise en suppliant de continuer quoi qu'il arrive et de trouver un actionnariat stable en disant qu'il y a tellement de gens qui travaillent là que c'est leur idéal par rapport à ça. On veut évidemment sauvegarder d'avoir chez soi le premier fabricant de paquebots du monde et être prêt à faire les modifications qu'il y aura puisqu'ils sont en face eux-mêmes d'évolution écologique etc. Donc ces relations entre les entreprises et leur région méritent d'être analysées de façon plus approfondie. D'ailleurs, on coopère avec la chaire Innovation et Territoire de la Sorbonne sur cette relation entre entreprises et local. La solidité financière et la gestion prudente. Oui, on a vu des entreprises qui ont distribué jusqu'au dernier centime de ce qu'ils avaient et qui ont fait des rachats d'actions énormes. Je pense aux compagnies aériennes américaines qui ont distribué 25 milliards de dollars juste avant la crise et après, elles demandent une dizaine de 25 milliards de dollars. Donc solidité financière qui ne veut pas dire totalement qu'avec son argent. Il y a des entreprises qui sont aujourd'hui et leur activité est arrêtée. Je voyais le groupe Air France qui a pratiquement épuisé ses fonds propres donc il a besoin d'une recapitalisation. Mais c'est tout arrêté. Donc la solidité financière elle s'évalue au niveau des partenaires financiers dans le fait qu'il y a un équilibre, il y a un engagement de fonds propres et tout. Elle peut aller de pair avec de l'investissement à long terme. Vous voyez, les États pour payer le coût de la crise du Covid ils vivent sur 25, 30, 40 ans. On voit des entreprises qui arrivent à avoir des prêts sur très longue période auquel cas l'année de difficulté sera amortie sur 25 ans ça c'est tout à fait gérable. La gestion prudente elle est justement de respecter le risque de l'argent et de mettre d'abord l'argent dans l'outil de production. Alors la marque et la notoriété ça c'est très important et il y a des entreprises qui heureusement n'ont pas laissé dériver leur marque. Elles restaient toutes les promesses qui y sont ont été maintenues et effectivement les analyses sociologiques montrent qu'en période de crise les gens réduisent leur champ de marque et ils font confiance en moins de gens si vous voulez. Et donc il faut être dans ceux qui sont retenus comme étant ceux qui vous accompagneront. Le bon sens près de chez vous choses comme ça enfin je passe sur les marques. Et l'utilité sociale de l'activité de l'entreprise. Ça c'est un problème qui normalement enfin c'est une question qui a été réglée de longue date. On fait des produits et des services dont on cerne bien l'utilité sociale on connaît bien quels sont nos clients on connaît bien le champ de création de richesse qui est lié donc on n'a pas si c'est à l'âme. Il y en a parfois plus récents dont on s'interroge sur réellement leur utilité sociale. Est-ce que c'est vraiment au service de la société ou est-ce que c'est simplement au service de leur expansion financière. Donc voilà aujourd'hui c'est cela qu'on en trouve le plus dans les facteurs de résistance. de résistance. de résistance. de résistance. de résistance. de résistance.